... Allô ? Ah, c'est toi ! Ben, c'est-à-dire, j'attendais un coup de téléphone de Bill ! Comment, quelle Bill ? Tu n'es pas obligée de connaître tous mes amis, que je sache ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire encore un Américain ? Ben, où est-ce que c'est un Américain, et alors ? Mais dis-donc ! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Américains ? Ça, c'est pas de ma faute si tes parents t'ont obligée à apprendre l'espagnol au lycée ! Pourquoi pas l'espéranto ? Oui, je t'écoute ! Que je te passe les notes du cours depuis hériculture ! Et c'est pour ça que tu me téléphones ! Oh non, écoute, Marie-Chantal, tu es l'invente, tu es vraiment l'invente ! Enfin, est-ce que j'ai une tête allée au cours du lundi matin ! Ces affreux bébés ! Encore au téléphone ! Ah, bonsoir, papa ! C'est Marie-Chantal qui vient de m'appeler, j'allais tout de même pas lui raccrocher au nez ! C'était rien, c'était rien ! Seulement papa qui vient de rentrer, oui ! Combien de fois t'ai-je dit et répété que le téléphone doit être utilisé pour des communications rapides et pas pour faire la conversation pendant des heures ? Pourquoi ? C'est le même tarif ? Ne discute pas ! Oui, alors, pour en revenir au cours depuis hériculture, tu as beaucoup manqué ce matin ! C'était passionnant ! On nous a appris à talquer les bébés ! Il n'y a pas de charbon dans cette salamande ! Ah, moi je viens de me faire les ongles ! Qu'est-ce que tu dis, mon chou ? Où est ta mère ? Mais comme d'habitude, à l'endroit où tu sais et avec qui tu sais, naturellement ! La mère ? Je ne sais pas du tout qu'est-ce que tu racontes ! Mais non, c'est Marie-Chantal qui me racontait un truc ! Maman est à la cuisine, naturellement, comme d'habitude, encore des histoires avec Régina, je préfère pas m'en mêler ! Ah, il y avait longtemps ! Oui ! Alors, à propos, pour en revenir à cette chose, tu vois ce que je veux dire ? Oui ! Mais non, pas du tout ! Mais non ! La personne en question, non l'autre ! Je te dis l'autre ! Enfin, Marie-Chantal fait un petit effort, quoi ! La panne d'essence dans la côte de Pontchartrain ! Ça te dit pas quelque chose ? Hein ? Non ! Marie-Chantal, tu sais très bien que je ne suis pas seule ! Écoute ça, je te fais quoi ! Dis donc, écoute cela ! Non, 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 c'est pas... Si je te gêne le moins du monde, dis-le ! J'attendrai dehors ! Mais non, papa, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Mais je ne m'imagine rien, moi, des façons d'accueillir son père ! Mais dis donc, t'es trop sensible ! On dirait que tu reviens du pôle Nord ! Le pôle Nord, nous y sommes ! Oh, écoute, fais pas tant de bruit, tu vois bien que je suis au téléphone ! Écoute, on s'entend plus ! Je vois... Je vois... Je vois la note à la fin du mois ! Tu téléphonais déjà quand je suis parti ce matin ! Ça devient grotesque ! Écoute, crie pas comme ça ! Marie-Chantal est au bout du fil, elle va t'entendre ! Susceptible comme elle est, elle va le prendre pour elle, enfin ! Oh ! Non, non, je ne vais pas couper, continue, continue ! C'est bien sûr, moi, je vais faire couper le téléphone ! Je rentre ici à toute journée harassante ! Je me tue pour que vous ne manquiez de rien ! Qu'est-ce que je demande en échange ? Pas grand-chose, mais pas grand-chose ! Un peu de calme, de détente ! Déjeuner tranquillement, en famille ! Je suis découragée, complètement découragée ! Non, vraiment, je n'ai pas mérité ça ! Qu'est-ce qu'il y a encore, ma chérie ? Après tout ce que j'ai fait pour elle, me faire ça à moi, à midi moins quart ! Alors, j'attends du monde à déjeuner ! Attends, quitte pas, je vous pense ! Il s'agit de Régina ! Si encore, je lui ai dit quelque chose, mais non, mais rien ! J'avais décidé de fermer les yeux sur tout, absolument tout ! Dis-donc, 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 maman ! Je t'ai entendu, tout à l'heure, tu l'as traité de tous les noms ! C'est ça ! Pense en partie, ma propre fille ! Oh, non ! Enfin, explique-toi ! Il n'y a rien à l'expliquer ! Il n'y a rien à l'expliquer ! Il n'y a rien à l'expliquer ! C'est fini ! C'est fini ! Elle est montée dans sa chambre ! Elle a fait sa valise, et puis voilà, c'est fini ! Et voilà, encore une qui part au bout de trois jours ! De quoi, Vandouler ? Qu'est-ce que va penser la concierge ? Oh, je m'en fous de la concierge ! Oh, ça, je m'en fous, je me fous de tout ! Dis-donc, maman, je t'en prie ! Contrôle tes expressions, Marie-Chantal est au bout du fil, elle ne va t'entendre ! Je me fous, Marie-Chantal ! Oh, dis-donc ! Je me fous de même ! J'ai commencé à en avoir assez de te voir sur ce radio au téléphone du matin au soir ! Gaston, veux-tu dire à ta fille de raccrocher immédiatement, là ? Ta mère a raison, Solange ? Assez ! Bien, papa, bien ! Bon, alors, c'est bien ce que je te disais, je te prends à ce sujet, d'accord ? Mais alors, comment vas-tu faire pour le déjeuner, mais... Je sais pas, tu nous emmèneras tous au restaurant pour une fois, dis-tu peux bien payer ! Non, mais dis-donc pas de bêtises, mais dis-donc pas de bêtises ! Mais enfin, Régina, elle avait pourtant l'air convenable, cette fille ! Oh, Régina ! Une pétroleuse, oui ! Une fille des barrières ! Oh, tu sais, Gaston, que tu es aveugle, hein ? Dangereusement aveugle ! Tu introduirais n'importe qui dans cette maison ! Un jour, nous finirons tous égorgés ! Mais non, mais est-ce toi ou moi qui m'est engagé, hein ? Voilà bien ton égoïsme, voilà, ben voilà bien ton égoïsme ! Tu aurais préféré que je reste seul, n'est-ce pas ? Et que je m'appuie la vaisselle, la cuisine, la laissée ! Pour l'amour du sien, écoute ! Non ! J'écouterai plus rien ! J'écouterai plus rien, c'est fini, fini ! Une fois de plus, les événements prouvés que j'avais raison ! Parce que c'est drôle, écoute ! C'est ça, non, mais c'est ça, moque-toi de ta mère ! Rie, allez, moque-toi de moi ! Non, mais non, mais non, maman ! Non, c'est Marie-Chantel qui me racontait ! Non, non, c'est quoi le nom de Dieu ? De Dieu, Solange, tu vas raccrocher cet appareil où je fais un malheur ! Non, je serai jamais ! Dis donc, ça va mal, je te rappellerai plus tard, bye-bye ! C'est pas possible, si encore j'étais secondée ! Si encore j'étais secondée ! Si, si Solange n'étais pas une telle paresseuse ! Mais vraiment une telle paresseuse ! J'étais bien mal élevée, ma petite fille ! Oh là là, m'envoie là des histoires pour un malheureux déjeuner ! Moi, je la comprends, Régina ! Elle, au moins, elle a eu plus de patience que les autres, elle est restée trois jours ! Tu trouves pas que ta mère est assez énervée comme ça ? Non, non, laisse, 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 série ! Je boirai le calice jusqu'à la lit, quelle importance ! Non, laisse, laisse, qu'elle dise n'importe quoi, ça n'a aucune, aucune importance ! Ce qui peut faire froid dans cette pièce, il veut dire ! Oh là là ! Régina n'est plus là pour descendre à la cave ! J'irai le chercher, le charbon, j'irai le chercher moi-même ! Je le porterai sur mon dos, le charbon ! Oh là là, où est Antoine ? Jamais là quand on a besoin de lui, celui-là ! Il va arriver pour se mettre les pieds sous la table, comme d'habitude ! C'est ça, critique ton frère, ça te va bien ! Écoutez, mes enfants, calme, mon doux ! Après tout, deux personnes, un déjeuner, c'est pas la mère à boire ! Mais deux, deux ou dix, c'est la même chose ! Qu'est-ce qui était prévu, Edmée ? Mais je sais pas, tu me poses des questions, je sais pas, ce que tu vois bien, je suis énervée, exaspérée, je sais pas ce qui était prévu ! Qu'est-ce que t'étais prévu, Yavé ? Qu'est-ce que j'avais prévu ? J'avais prévu un souffle au fromage, des rognons sauce madère, un nègre en chemise, tu vois quoi ? Un bon déjeuner ! Mouais, reste à le faire ! C'est le souffle, surtout, qui m'inquiète, le four est tellement capricieux ! Je peux faire autre chose ! Il me reste une bonne bouteille de madère pour les rognons, ça irait ! Quant au nègre en chemise, c'est ce que tu veux ! Ah tiens, on vient de le livrer de chez Coquelin, parce que moi, il y aura le nègre en chemise ! Parce que je te rappelle, ma petite maman, que tu n'es même pas capable de faire cuire un oeuf à la coque ! Ma petite fille, je suis peut-être bonne à rien, si, si, je suis bonne à rien, si vraiment il y a quelqu'un qui est bon à rien, c'est bien moi ! Je suis bonne à rien, mais voilà ! J'ai quand même été capable de te faire, toi ! Papa t'a un petit peu aidé ! Oh je sais pas ! Et puis tu n'as pas eu à me faire cuire ! Gaston ! Comment ? Comment commence, Gaston ? Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous ! Débrouillez-vous, non ! Je m'en lave les mains ! Voilà des années que je me dévoue dans cette maison, mais des années ! Et total, personne ne m'aime ! Mais si, pardon, tiens, je voudrais m'étendre là sur le tapis du salon et me laisser mourir ! Qu'est-ce qui arrive ? C'est même bon ! Tu sais que tu es ridicule, les mecs te mettent dans des états pareils ! Et toi, d'où viens-tu si tard ? Si tard ? Mais alors de se mettre à table, quoi ! Tu as faim ! Ben oui ! Très faim ! Oui ! Et bien tant mieux, ça te donnera du courage, parce que le déjeuner, il faut le faire ! Et qui va faire le déjeuner ? Moi ! Et qui va m'aider à faire le déjeuner ? Toi ! Et Régina ! Régina ! Je ne veux plus entendre quoi, non ? Ça va, j'ai compris ! Dis-donc, ce n'est pas aujourd'hui que viennent les gâchassins ? Mais crois-tu ? Ben, je l'ai choisi, mon jour ! Alors, tu viens, toi ! Quelle maison ! Je ne peux pas une minute tranquille ! Mais cette idée aussi ! M'inviter les gâchassins ! Non, j'ai une sale tête ! Comme si c'était pour mon plaisir ! Tu sais l'importance de ce déjeuner pour tes affaires ! Ah ben non ! Non, je ne sais pas, justement ! Gâchassins est un homme qui remue beaucoup d'argent ! Beaucoup trop ! D'où vient-il, cet argent ? Oh, naturellement, toi, dès qu'on gagne un petit peu plus d'argent que toi, ça te semble louche ! Bah, après tout, nous ne les connaissons pas, ces gens, d'où sortent-ils ? Mon intuition ne me trompe jamais ! Les gâchassins sont des gens très bien un peu parvenus, je te l'accorde, mais en fin de nos jours, il faut bien une transformation de la classe sociale ! Je les ai approchés de très près pendant mon séjour à la Bourboule ! Des relations de vacances ! En deux jours, mon opinion était faite ! Il roule voiture, chauffeur, elle, alors ? Alors, elle, Gaston ! Uniquement habillée par les maisons de couture ! Jouant gros jeux, le soir, à la roulette ! De quoi j'avais l'air avec mes deux jetons ! Je vois le genre d'ici ! Et tu ne sais pas tout ? Non ! Tu ne sais pas tout ! Et c'est là où je voulais en venir ! Gâchassin a un pied en Égypte ! Et alors ? Tu me fais pitié ! Et ma tote ? Oui ! Où elle est ma tote ? Pas dans mon coffre ! En tout cas, je n'en ai jamais vu la couleur ! Enfin ! La succession de maman ! Mettez rien du cœur ! C'est pas laisser dormir tout ça là-bas, non ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Trafic de devises ! Attends, je te félicite ma chérie ! Tu sais comment ça finit ! Mais que je vais te dire une chose ma chérie ! Je pense à la vérité que tu es trop honnête ! Remarque, ce n'est pas un reproche que je te fais ! Mais de nos jours, les temps ont évolué ! On n'a plus la même conception des choses ! Tu te jures, à l'heure actuelle, le citoyen le plus intègre n'a jamais la conscience tout à fait nette ! Si ça peut te faire plaisir ma chère, je ne l'ai pas non plus ! Regarde par exemple... Je ne veux rien savoir ! Ne me dis rien ! Je ne veux rien savoir ! Je ne veux rien savoir ! Déclaration sur le revenu ? C'est mon affaire ! Il faut bien vivre ! Comme tu dis d'autant qu'au train où nous allons, nos enfants ne sont pas prêts de voler de leurs propres ailes ! Ils sont encore tout petits, écoute ! Pas si... Pas si petit que tu aimes à le laisser croire ma chère ! Je n'ai rien à laisser croire mon cher ! Les gens me regardent et ils font leur déduction d'eux-mêmes ! Et logiquement, on ne peut qu'attribuer des enfants très jeunes à une maman qui fait aussi jeune ! Tu comprends ? Oui ! Et alors, comme tu rajeunis d'année en année, ça risque de devenir inquiétant ! Il est certain que cette linge ne s'est pas trouvée ! Ah oui, oh non ! Non, ça elle ne s'est pas trouvée ! Elle n'a même pas commencé à se chercher ! Alors, plutôt que de trouver quelque chose, plutôt qu'elle-même, j'aimerais mieux que ce soit un Marie-Quentin, Antoine ! Non, non, non ! Avec Antoine, ne sois pas injuste, Gaston ! Parce que vraiment... Voilà un garçon de 20 ans qui passe séduit dans une cave de la rive gauche à jouer de la trompette bougée ! À quoi ça ressemble ? Faut-tu me le dire ? À quoi ça ressemble ? Ils ont formé un petit orchestre entre jeunes ! Une bande de sauvages ! Une propre arrière ! Tu appelles que ça de la musique, toi, Stanton ? Mais il faut essayer de les comprendre ! que, naturellement, t'en es resté à la méditation de Thaïs ! Ben, c'est joli ! Enfin, plains-toi ! J'ai vu, plains-toi ! Il gagne très gentiment son argent de poche ! Oui, oui ! 800 francs par soirée ! 800 francs par soirée ! Ben, dis ! Mais j'aurais trouvé une situation autrement plus intéressante ! S'il avait été capable de passer son bachon ! Mais qui me raconte, Gaston ? Antoine n'a pas son bachon ! Ben, tu sais que tu sais bien que non ! Au sixième échec, il a bien fallu en prendre son parti ! Vraiment, Gaston ! Oh, folle ! Oh, ben, c'est une ouée ! J'étais sûre qu'il l'avait, son bachon ! À force de le dire ! C'est l'essentiel, hein ! Puisque tout le monde le croit bachelier, c'est la même chose ! Même sa maman le croit bachelier, alors ! Oui, non ! Tu vois, dès qu'il s'agit de ton fils, demain... Beaucoup, il ne faut pas le décourager ! Ce matin, je suis allée dans sa chambre, et j'ai vu un projet de publicité pour la gaine... je ne sais plus quoi, mais... dis donc, tout à fait remarquable ! Pardon ! Oui ! Il fait des affiches, maintenant ! Oh, mon faux gaston ! Mais comment vis-tu ? Tu sais, tu es terrible ! Depuis plus de huit jours ! Première nouvelle, moi, n'est-ce pas ? J'en étais resté à son stage, chez Gallimard ! Bah, tu seras bien étonné quand on se l'arrachera à coups de dollars ! Oh oui ! Oh, ça, je ne demande qu'elle aime ! Eh ben, tu verras, tu verras, tu verras ! Je veux dire que Solange m'inquiète davantage, hein ! Ces petits jeunes gens du Racine et cette bande d'Américains qu'elles fréquentent pensent à tout autre chose qu'au mariage ! Bah, c'est à toi de la surveiller ! Oh, comme c'est facile ! Oh, comme c'est faite ! Tu as vu comme elle me traite ! Non, mais tu as vu comme elle me traite ! Non, mais tu as vu comme elle me traite ! C'est de ta faute, d'ailleurs ! Ah bon ? C'est de ta faute ! Alors là, tu es d'une faiblesse avec elle ! Prends que je ne la vois pas te soutirer de l'argent dès que j'ai le dos tourné ! Quoi ? Oh, mon Dieu ! Oh, vivement le printemps ! Oh, m'en parle pas, cette pièce commune me rend malade ! Ah, je vous préviens qu'à partir de ce soir, je viens dormir sur le divan ! Chut ! Ma chambre est glaciale ! Ce matin, avant de me réchauffer, j'ai dû jouer trois disques de Maltz Davis ! De qui ? Ça fait rien, papa, tu connais pas ! Toujours cette ridicule comédie du chauffage ! Mais pourquoi le propriétaire arrête-t-il de chauffer le 15 mars, alors qu'on pèle de froid ? Et surchauffe-t-il en plein hiver ? Alors qu'on a eu un mois de descendre très doux ! Mes Géraldium se sont mis à refleurir sur le balcon ! Logiquement, ça devrait être le contraire ! T'as un immeuble de pète-zouille, voilà ! Si on avait changé d'appartement à une époque où on en trouvait encore ! À qui le dis-tu ? Ma... À qui t'info ? À moi, peut-être ! Ah bah une sable ! Ah bah une sable ! Tu n'as jamais voulu quitter ! L'appartement où avait vécu ta mère ! Donc, Siri, tu n'y tenais pas tellement, parce que pendant 20 ans, le loyer ne t'a pas coûté trop cher ! Enfin, voilà, maintenant, le crampement de Romain Nichel est au complet ! Avec Gigita qui va avoir ses petits... À 12 ans, couverte par un Danois ! T'as pas honte, non ? Il est drôle quand il dissèque... Couver chez les portes et couver un Parada Noir ! Écoute que c'est drôle ! Edmé ! Edmé ! Edmé ! Edmé ! J'ai pas couver un Parada Noir ! Écoute... Au lieu de rire comme une petite folle, tu ferais mieux de penser à t'habiller ! Oh, j'ai vrai les gachasins ! J'ai complètement oublié les gachasins ! Bon, ben, il serait temps d'y penser, oui ! Qu'est-ce que je vais bien mettre comme robe ? Avec ma doc, et c'est toujours m'éclabousser avec ses toilettes ! Oh non ! Vous en êtes toujours là ? Alors qui va mettre le couvert ? Ah bah voilà ! Et toi, maman, tu as l'intention de recevoir les gachasins dans cette tenue ! Allez, allez au travail ! Tiens, allez ! En remontant, j'ai demandé à la concierge de bien vouloir venir servir le déjeuner ! Il pense à tous ces jouets-là, il est amoureux ! Dis-donc, maman, je n'ai pas rêvé ! Coquelin a bien livré le nègre en chemise dans la matinée ! Oh, Dieu ! Dieu merci, il est dans le frigo ! Justement, il n'y est plus ! Pas donc, tu dis ? J'ai cherché partout ! Introuvable ! Ainsi que la bouteille de Madère ! Tu sais que tu n'amuses personne ? Mais enfin, je plaisante pas ! Viens constater toi-même, écoute ! Il faut que je fasse tout dans cette maison ! Sans moi, c'est fini ! Ça faut qu'on se trouve ! Je soupçonne un coup de Régina ! Tais-toi, parle pas de malheur, tu vas entendre ta mère ! Qu'est-ce qu'on va leur donner aux gachasins ? J'espère qu'il y ait une boîte de sardines dans la maison ! Une boîte ! Oh non, ça ne se passera pas comme ça ! Oh non, ça ne se passera pas comme ça ! Oh mais ça ne se passera pas comme ça ! Je la traînerai en justice ! Les voleurs, on les met en prison ! Pour un être en chemise ! Ils veulent un œuf, veulent un bœuf ! Enfin, cette fille est un danger public ! Ma dernière bouteille de Madère 1861 ! Mais je veux être du vin blanc ! Mais la question n'est pas là ! Il faut se défendre contre cette race ! Il faut se défendre absolument contre cette race ! Et toi, c'est tous les faits que ça te fait ! T'es là, tu restes froide comme un concombre ! Une bonne qui part en emportant la maison ! Non, écoutez, exagérons rien ! Non, il n'y en a pas une d'intéressante ! La schlague ! La schlague ! Elle ne comprend que ça ! Elle ne comprend que ça ! Dorénavant, je ferai tout moi-même ! Mais tout ! Mais tout, mais tout, tout ! Je préfère me tuer au travail Plutôt que d'introduire une de ces souillons dans cette maison ! Vraiment, je préfère que l'importance de ma santé ! Non, non, ça ne fait rien ! J'en fais le vœu devant ! Vous tous serez ! Mais naturellement ! Il faut savoir se passer de domestique ! Vive l'Amérique ! On appuie sur un bouton ! Le vaisselle est faite ! On lève une manette ! Le linge est repassé ! C'est formidable ! Oui ! Ce que tu dis là est complètement idiot, puisque nous ne sommes pas en Amérique ! Oui, et pendant ce temps-là, les gâchassas se mettent en route ! Oui, c'est vrai ma chérie ! Cet incident est regrettable, mais l'heure tourne ! Ah ben dis-donc ! Ils ne sont pas en retard, les invités ! Moi, tu vois, j'aurais plutôt l'impression que c'est toi qui es pas en avance ! Mais avec tous ces événements, j'ai quelques excuses, quand même ! Je me sens ! Dis-donc, Gaston, tu vas faire une chose ! Oui ! Tu fais un petit peu traîner la conversation ! Quoi ? C'est égal ! Partir avec mon nègre ! Oh non, non, non ! Bon, alors, mes enfants ? Vous croyez pas que quelqu'un devrait les ouvrir ? Bon, ça, non ! Ah non, pas moi ! Avec mon tannier, dis-donc ! Vas-y, Antoine ! Évidemment ! Bon, Antoine, c'est effrayant ! Si on leur dit pas, ils y vont pas ! Assieds-toi, papa ! Et prépare-toi à recevoir un choc ! Qu'est-ce qu'il dit ? Peuvine qui est derrière la porte ! Les gâchassins ! Non ! Un envoyé du ciel ! Ah non, non ! Il se trompe sûrement d'étage ! Mais qui est-ce ? C'est une nouvelle bonne qui vient se présenter ! Il semble... Mais à cette heure-ci ? Oui, c'est la concierge qui nous l'envoie ! Qu'est-ce que j'en fais ? Il faudrait que ta mère l'envoie ! Mais je me demande si c'est bien important ! Après ce langage énergique que nous venons d'entendre ! On verra bien, on verra bien ! Lâche-la ! Lâche-la ! Vous la faites d'entrer, mademoiselle ! Monsieur ? Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, je suis... Donc, maman, tu vas venir une minute ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? On a besoin de toi ! Tenez ! Approchez-vous du feu, mademoiselle, parce que... Ah ben, c'est pas de refus ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis trompée ! Madame va venir tout de suite ! Mais c'est pas pressé ! Eh ben, ma fille, tu frises à plat ! Ça sent drôle ! Tu trouves pas, Antoine ? Oui, je me demande ce que ça peut bien être ! Eh ben, c'est mon ciré, tiens ! Le caoutchouc près du feu, ça dégage ! Vous avez décidé de m'empêcher de m'habiller ! Vous avez décidé de m'empêcher de m'habiller ! Alors que... C'est madame la concierge qui m'envoie, madame ! Elle m'a dit qu'il y avait un déjeuner à servir au cinquième gauche, et qu'elle pouvait pas y aller ! Alors, comme j'étais libre, je suis venue me présenter ! Mais vous tombez... vous tombez à pic ! Alors, vraiment, vous tombez à pic ! Vous m'avez l'air tout à fait convenable, et je suis persuadée à l'avance que vous ferez parfaitement l'affaire ! Non, mais j'ai quelques questions à vous poser ! Eh bien, mais faites ! Faites-t'en, faites-en ! Faites ! Pas trop de personnes à servir ? Combien de personnes à servir ? Non, non, non ! Alors, à midi, nous avons deux invités, mais habituellement, nous ne sommes que quatre ! L'appartement n'est pas trop grand ? Non, non ! Cinq petites pièces ! Ah oui ! Beaucoup de bibelots, hein ! Moi, j'aime mieux vous avertir tout de suite ! Je casse ! Elle a tous mes petits bibelots que j'adore ! Et... pas de chien ? Euh... non ! Et ça, là, là, qu'est-ce que c'est, là, dans le panier ? C'est votre grand-mère ? Ça, c'est... 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 c'est Gigita, c'est ma petite chienne adorée ! Elle... elle compte pas pour un chien ! Oh, non, non ! C'est moi qui la sors ! Ah ! Pas de chi... euh... pas de chat ? Non, 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 non ! Oh là ! Pas de canaris ? Oh là ! Non, non, non ! Pas de poisson rouge ? Non ! Pas d'enfant en bas âge ? Non, 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 non ! Ni en préparation ? Non, non, non ! Oh non, ben, je ne sais pas... Bon ! Eh ben, alors, pour ce qui est de la nourriture, euh... je suis au régime ! Alors, euh... grillades, euh... légumes au beurre... Oui ! Et puis... beaucoup de laitage... Eh ben, c'est un régime qui vous va très bien ! Oui ! Je suis très nerveuse, alors il faut que je récupère ! Oui, bon ben, ne vous inquiétez pas, notre table est très copieuse et excellent ! Oui, ben, on verra ça, on verra ça ! Eh... alors, euh... pour mégage, euh... double tarif ! Et euh... je peux vous demander pourquoi ? Ben, parce que je vous dépanne ! Ah ! Et puis, 30 francs pour l'eau ! Pour l'eau ? Ben, je bois pas de vin ! C'est une raison, c'est une raison, oui, effectivement ! Vous ne pensez pas que vous vous abusez un peu de la situation ? Ah, ben, cette dame, moi, il faut que je gagne ma vie, ça ! J'ai pas de cadeaux à vous faire, moi, je vous connais pas ! Alors là, c'est à prendre ou à les faire ! Non, 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 non ! Je vous en prie, je ne voulais surtout pas vous vexer ! Eh bien, c'est accepté ! C'est accepté ! Naturellement, vous savez servir ! Euh... ah, non ! Ah ! Ah non ! J'ai pas bien l'habitude ! Bon, oui, mais ça ne fait rien ! Je vois, avant tout, vous êtes cuisinière ! Ah non ! Non, non, non ! Non, ça, la cuisine, j'aime pas beaucoup, là ! Ça me tourne le cœur ! Bon, ça n'a aucune importance, le déjeuner est prêt ! Ah ! Vous avez amené votre rhum noir ! Ah ! Dame, ça, je suis venue comme j'étais, ça, la noire ! Oui ! Elle est au teinturier ! Oh, très gai, toutes ces couleurs ! Ah ! Ça ira ! Comment ça ? Si oui, ça ira ! Ça ira ! Écoute, je finis, oui ! Ça ira ! Vous n'avez pas l'intention de les faire servir en gants blancs et en livrets, les gars, j'assez-y ! Bon, non, 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 non ! Bon, alors, mademoiselle, 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 je ne voudrais pas vous ennuyer en vous demandant des certificats, mais... Ça tombe bien, j'en ai pas ! Mais je m'en passerai ! Ah non ! La schlag ! Je m'en passerai, la schlag ! Mademoiselle, ça, ça finit ! Mais c'est quand tu peux, oui, quand même ! Mademoiselle, mademoiselle, je dois vous dire qu'ici, nous n'avons pas l'habitude de changer de personnel. Les domestiques font, pour ainsi dire, partie de la famille. J'aime que les rapports restent très chaleureux ! Ah non, alors, vous l'avez rien fait depuis tout à l'heure ! Et qu'il y ait une espèce d'eau ! Mais ça, moi, j'en ai assez, j'en ai assez ! J'en ai assez ! Je vais vous appuyer ! Et que ça fasse le domaine ! Elle n'a pas l'air contente, la cuisinière ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Solange ! Solange ! Je sais que... Mademoiselle a la gentilleuse de bien vouloir nous dépanner. Allez, comment vous appelez-vous déjà ? Adèle, madame ! Adèle, madame ! Eh bien, Adèle, vous allez suivre Mademoiselle Solange à la cuisine, elle vous montrera ce que vous avez à faire, hein ! Allez, allez, c'est par là, c'est par là ! Oui, mais bien, madame ! Parle-t'en, mademoiselle ! Couton ! Est-ce que vous l'avez dénichée, cette Bécassie ? Tu as chané, toi ! Tu as fini, oui ! Tu as quelque chose ! Non, mais vous l'entendez ! Mais vous l'entendez ! Mais vous l'entendez ! Tu l'entendez, tu l'entendez, ta petite fille chérie, hein ! Et puis après, on s'étonne que je ne puisse garder aucune bolle dans cette maison ! Cette fois, nous avons mis la main sur une perle ! Oui, j'ai l'impression, tâchez de ne pas me la gâcher ! Bah, tu vois, tu te faisais du mauvais sang bien inutilement ! Grâce à Solange au déjeuner est prêt ! Il y a quelqu'un pour faire le service ! Tout sera, comme d'habitude, très réussi ! Et pour ne rien négliger pendant que nous y sommes, maman pourra peut-être nous offrir le luxe d'aller troquer son peignoir contre une robe ! Ah oui ! Mais j'ai plus qu'à l'enfiler ! J'ai plus qu'à l'enfiler ! dans cette salle de bain que j'attends la dernière minute ! Mais je suis toute prête par en dessous ! Voilà ! Je viens mettre la table, madame ! Et donc ! Oui, bon ben, c'est ça ! Eh ben ! Enfin ! Déposez ça quelque part ! Vous allez le faire tomber ! Mais où ? Je ne sais pas, moi ! Où vous voudrez, Adèle ? Où vous voudrez ? Enfin, vous êtes folles ! Mon sœuvre par terre ! Eh ben, il faudrait savoir ! Madame m'a dit de le poser ! Écoutez, écoutez, écoutez ! Mettez la nappe ! Tu as mis la nappe, toi, bon ! Et alors, et puis débarrassez-moi ça ! Voulez-vous ? Dépêchez-vous, puis dépêchez-vous ! On n'a pas de temps à perdre ! Oh, vraiment ! Et puis, quelle gourde ! Oh, mais quelle gourde ! Oh non, mais écoute, ça dépasse l'entendement ! Non, mais tu as vu, Gaston ! C'est toi ou c'est moi, la maîtresse de maison ! Bon, alors, occupe-toi de ta bonne ! Occupe-toi de ton déjeuner ! Et laisse-moi dire bonjour ! Va ! Maman, on va t'habiller ! Non, mais parce que je te dis que je suis toute prête ! Mado m'a dit mardi midi 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 ! C'est net, quand même ! Mado ! Oui. Mme Gachassin, M.A.D.O. Mardi, M.A.D.I. Enfin, M.A.D.I. Mardi ! Lundi, mardi, deuxième jour de la semaine ! Midi ! Déjeuner, l'heure du soleil ! Miam ! Suffisamment clair pour toi, oui ! Oh alors ? Mais qu'est-ce que vous avez à rire comme ça, vous ? A rire quand je dis quelque chose ! Je me suis dis que nous avions deux invités. Vous étez les deux couverts. Mais ce n'est pas la peine que je les mette madame ! Ils viendront pas ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça m'a échappé, je.. Mais non, mais non, qu'est-ce que vous avez dit ? Non, mais j'ai rien dit ! Si, mais si, nous avons très bien l'entendu ! Vous prétendiez qu'il était inutile de mettre le couvert de nos invités. Mais pourquoi ? Écoute, tu la timides, toi ! La concierge vous a peut-être donné un message. Non, ben, je sais pas, moi. Vous avez une amie en service chez Mme Gachassin ? Oh, ben, alors ! Mais c'est fini, vous vous fichez de nous ! Mais non, madame, non, madame ! Mais votre attitude est pour le moins bizarre, ma vie, il y a sûrement quelque chose ! Mais je peux pas le dire ! Mais enfin, c'est si malgré, expliquez-vous, Athènes ! Mais madame voudra pas me croire ! Mais pourtant, c'est vrai, je les ai vues ! Mais enfin, vous avez vu qui ? Ben, mais là, ce monsieur et cette dame, là, à vous inviter ! Les gachassins, les pieds dans l'eau ! Les pieds dans l'eau ? Les gachassins, les pieds dans l'eau ! Mais oui, monsieur, ils viendront pas ! Mais où les avez-vous vus et où ? Ben, comme ça, là, tout d'un coup, là, comme ça, je vois. Oui, attends, je vois, je vois, je vois, je vous dirais une chose, faut pas la contrarier. Mais ça, pourtant, j'avais bien, je m'étais bien promis de pas dire à madame que je voyais des choses, Alors là, après tous les ennuis que ça m'a attiré... Ah, non, alors... Mais même que... C'est pas une tare, Adèle, c'est pas une tare ! Mais si, si, justement, justement, c'est pas de ma faute, c'est une tare ! Ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera ! Oh non, monsieur Antoine, ça s'arrangera pas ! Je croyais qu'avec le changement d'air, ça s'arrangerait, mais non, 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 non... Ah, il faudrait peut-être que j'aille au docteur ! Mais non, c'est pas une excellente idée, tu vois ! Oui, mais non, c'est pas la peine, il se moquera de moi, il fera comme les gens de chez nous ! Si je racontais à madame... Non, une autre fois, Adèle, une autre fois, c'est pas pressé ! Mais si, mais même que j'ai dû changer de quartier ! Les gens, je pouvais pas mettre le nez dehors, selon que les gens viennent me poser des questions ! Et tout ça, parce que je vois à l'avance des choses qui vont arriver ! Ah, ah, autrement dit, vous avez le don de double vue ! Oh, bah, m'en parlez pas, si encore on vous remerciait ! Mais non, jamais content ! Tenez, une année, je suis allée à la campagne avec mes patrons ! C'était dans un château, alors un de ces blèdes... Le village était à 5 km, je vous dis ça, c'était pour vous montrer le genre de péquenot ! Oui, 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 oui ! Il y en avait qui m'appellent la sorcière, une vache crevait de la fièvre afteuse, je lui avais jeté un sort, le curé me faisait la gueule ! Ça doit pourtant être drôlement pratique de pouvoir tout deviner ! Ah, mais non, non, croyez pas ça, parce que si je vois tout pour les autres, je vois rien pour moi ! Alors, je perds tout, les clés, le parapluie, je gagne jamais à la loterie ! Là, je me tire les cartes, ça a l'air merveilleux, mais c'est toujours faux ! Quelle existence ! Bon, bah, vous allez me faire quand même le plaisir de faire votre travail ! Et que vous allez mettre les deux couverts de monsieur et madame Gachassin ! Oh, oui, ça c'est moi, je veux bien, mais... Oui, je sais, ils ont les pieds dans l'eau, ils ont les pieds dans l'eau, ils ont aucune importance ! Et puis allez voir la cuisine, si mademoiselle Solange a besoin de vous ! Bon, bien, bien, madame ! Allez, ne perdons pas de temps, hein, ne perdons pas de temps ! Allez, fermez la porte, s'il vous plaît ! C'est ça ! Ah, je te jure, oh ça, je te jure, ça c'est bien ma chance ! Ah, c'est bien ma chance ! Après, après, une voleuse, fallait que je tombe sur une démante ! Pour ça, elle m'a l'air complètement sonnée, la pauvre fille ! T'imagines le spectacle ? Madame Gachassin, couvert de visons et d'aigrettes, en train de prendre un bain de pied ! Ah, elle est jolie, ma père ! Dès qu'elle aura fait sa vaisselle, je la pêche, je la flanque à la porte ! Dites-toi, qu'est-ce qu'on aura vu défiler comme phénomène, tout de même ? Tu te souviens ? La bigoudaine qui se saoulait à nos dentifrices ! Et Morissette, qui s'enfermait dans les cabinets pour pleurer pendant des heures ! Elle réussissait la patatarte à merveille ! Quoi ? Elle réussissait la patatarte à merveille ! Et la négresse qui avait happé la queue de Gigita dans l'aspirateur ! Et Alice, la bossue, qu'on a retrouvée dans le lit de maman avec un CRS ! Oh non, y a de quoi rire, vraiment ! Vraiment, y a de quoi rire ! Je ne veux que dès demain, je ferme la maison et je vais m'installer à l'hôtel ! Vous trouvez d'autres moyens où tenir les côtes ? Regardez-moi ces deux cinglés ! Regardez-moi ces deux crétins ! Vous riez tellement fort qu'on n'entend même pas le téléphone ! Non, 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 c'est pour moi ! Ça m'a étonné que ce soit pas pour elle, c'est toujours pour elle ! Enfin, peut-être Marie-Chantal ! Oui ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah non, madame, c'est sa fille ! Qui est-ce ? Voulez-vous que je vous la passe ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Ils seront désolés ! Qui ? Mais bien sûr, madame, je vais faire la commission tout de suite ! Qui est-ce pas capable ! Oui ! Oui, mais pensez-vous, madame ! Ils comprendront très bien ! Oui ! C'est ça ! Au revoir, chère madame ! J'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts ! Oui ! Au revoir, madame ! Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien... Ils ne pourront pas venir, leur appartement est inondé ! Elle parlait tellement vite que je n'ai rien compris ! C'est une histoire de baignoire et de tuots crevés ! C'est arrivé juste au moment où ils allaient partir ! Et avec tout le mal que je me suis donné ! Oh non, ça me prendra, tiens ! Mais dites-donc ! On va pouvoir se régaler en famille ! Et servir en plus ! Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez tous les trois ? Vous en faites une tête ! Je peux servir, madame ! Oui, oui, Adèle ! Dites, Adèle ! Adèle ? Vous emporterez les deux couverts ! Bien, madame ! Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Quoi ? Bon, voilà un accoutrement ! Ben, je n'allais pas faire le ménage en tenue de ville ! C'est monsieur Antoine qui m'a prêté sa salotrette ! À propos, madame n'est pas encore rentrée ? Quoi ? C'est-ce dire toujours quoi quand je vous pose une question ? J'entends pas ! Alors, arrêtez cet instrument ! Je vous demande si vous ne l'avez pas vue, madame ? Non, mademoiselle, elle n'est pas rentrée ! Ah, qu'est-ce qu'elle peut bien faire, moi qui ai rendez-vous à 5 heures ! C'est à ce heure-ci que vous faites le ménage ! Quoi ? Vous ne pouvez pas faire ça plus tôt ! C'est madame qui m'a demandé de passer l'aspirateur à cause de la salamante ! Bon, ben alors ça suffit comme ça, vous allez user le tapis ! Allez ! Ben allez ouvrir, voilà madame, enfin ! Faut ranger, hein ! Allez, parfait ! Alors, écoute, je suis terrible, j'ai oublié mes clés ! Naturellement, naturellement, on n'a pas encore fermé les portes, ça empêche le chou-fleur dans toute la maison, écoute ! Qu'est-ce que fait cet aspirateur au milieu du salon, veux-tu me dire ? C'est ce que tu appelles rentrer avant 4 heures ? Oh, cette maudite n'a pas de parole, j'ai dû patienter pendant des heures ! Mon chapeau n'était pas prêt, tu sais ! Elle est terrible, vraiment, elle me fait ça à chaque fois ! C'est inouï ! Mais mon chéri, pourquoi m'as-tu attendu, toi ? Ah, parce que tu croyais que j'allais laisser une nouvelle bonne toute seule dans l'appartement ! Oh, ben c'est vrai, j'y pensais pas ! Quoi que c'était, elle a l'air bien honnête, tu sais ! Bon, allez, je filme ! Attends, 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 attends ! Pas avant d'avoir vu mon nouveau chapeau ! Qu'est-ce que tu en penses ? Très jolie ! Un peu habillée ! Oui, ton père en sera fou, c'est le côté Velázquez qui m'a amusée ! Tu permets que j'essaye ? Non ! Oh, ben ! Fais attention, attention ! Ces paradis sont très fragiles, mon chéri ! Oh, dis donc ! Vraiment très chic ! N'est-ce pas ? Il est ravissant ! Un peu jeune pour toi ! Oui, ben, ma petite fille, j'ai compris, hein ! Ce chapeau est à moi et le restera ! Là, voilà ! C'est curieux, maman, comme tu prends la mouche, dès qu'on te rappelle que tu n'as plus 20 ans ! Je te connais, ma bichette, je te connais ! Oh, Dieu, qu'est-ce que je peux être en retard ? Oui, ben, file vite, 13 heures ! Dis-donc, dis-donc, tu vois de mignonne ! De déposer mon chapeau dans la penderie, je suis brisée, je suis incapable de faire un... Oh ! D'accord ! Au revoir ! A tout à l'heure, chérie ! Rentre pas trop tard, hein ! Ne rentre pas trop tard ! Ne rentre pas trop tard ! Ne rentre pas... Adèle ! Adèle ! Je vais faire tes messieurs avec moi ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Qu'est-ce que c'est que ce déménagement ? Enfin, en arrivant, je me suis pris les pieds dans le tuyau, c'est un miracle que je ne me sois pas cassé les reins ! Ah ben, justement, là, j'étais juste en train, quand mademoiselle Solange est arrivée... Bon ben alors, ramassez tout ça, puis que ça ne se reproduise plus, hein ! Voilà ! C'est ça ! Comme je... comme je voyais pas rentrer madame, j'ai... j'ai mis le chou-fleur au gratin ! Je n'ai pas votre don de double vue, mais je l'avais deviné ! Ah ! Euh... Monsieur Antoine, il aime le chou-fleur au gratin ? Non, justement, je crois qu'il aime pas le chou-fleur au gratin, mais ça n'a aucune importance, vous savez ! En fait, vous vous plaisez ici parmi nous, Adèle ! Vous n'êtes pas encore tout à fait stylé, mais j'ai l'intention de vous prendre en main et de vous former ! Elle disait tout ça, les patronnes ! Bon ben, c'est ça ! Bon ben, oubliez le passé et gardez pour vous ce genre de remarques, hein ! Bien, madame ! Le téléphone, madame ! Téléphone ? On demande, madame, au téléphone ! Je me suis remonté ! Vous n'avez pas entendu la sonnerie, enfin ! Ça va sonner, madame ! Ça sonne ! Oh ben, répondez, enfin ! Répondez ! Oui, oh ben, vous savez, moi, j'aime pas beaucoup ça, téléphone, hein ! De toute façon, on va vous y faire ! Allez, on revient ! Allô ? Allô ? Non ? Non, c'est pas aimé, non ? Qui est-ce ? Non, c'est la nouvelle bonne ! Oui ? Qui est-ce ? Oui, c'est... C'est qui ? C'est madame Chagassin, Chagassin au téléphone qui demande madame ! Madame Gachassin ! Vous pouvez faire attention, vous ne pouvez pas garcher comme ça, mais non, enfin ! Madame Chagassin ! Madame Gachassin ! Enfin, n'importe quoi ! Vraiment, n'importe quoi ! Allô ? Allô, madô ? Allô, madô ? C'est vous, ma chère madô ? Cher madô ! Oh, écoutez, nous étions... Nous étions absolument déjeunées ! Mais... Oh ! Nous sommes absolument désolées pour ce déjeuner à midi ! Mais vraiment, c'est épouvantable ! Non, non, non ? C'est absolument épouvantable, ça ! Oh, mais alors, et votre belle ? Votre belle chambre en satin capitonné ! Oh, quelle horreur ! On n'est pas grand-aller, on ne voit pas comment j'étais, non ? On n'est pas grand-aller ! Vous n'êtes pas grand-aller ? Vous n'êtes pas grand-aller ? Je voudrais parler, quand même, oui ? Quelque chose, ça ! Allô, madô ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez changer l'appartement ? Ben, vous avez bien raison ! Ça, alors, je dois dire que vous avez bien raison ! Ça, vous avez... Si vous avez... Puisque vous avez les moyens, quand je pense que... Quand je pense... Quand je pense que... Attention ! Quand je pense que Gaston Oui, ce soir ! Ce soir, ben, rien de particulier ! Non ? Euh... Chez Maxime ! Oh, ben, écoutez, madô ! Oh, c'est quelque chose... Ben, vous m'excusez ! M'excusez une seconde, madô ! Bon, c'est fini d'une maladresse ! Elle m'a bien prévenue avec les vidéos ! C'est quelque chose, ça, quand même ! Non, c'est que... Madô, excusez-moi, madô ! J'avais... Dites-donc, madô, qu'est-ce que vous me disiez ? Ce soir, chez Maxime ? Oh, ben oui, écoutez, il faut s'habiller ! A priori, je ne sais pas, mon mari n'est pas là, mais je ne vois pas d'objection ! À quelle heure ? À cette heure ? Mais c'est entendu ! Je serais ravie ! C'est... c'est gentil ! C'est tellement gentil à vous que m'attention, madô ! Eh bien, c'est entendu ! Alors, à ce soir ! Au revoir, madô ! Au revoir, cher madô ! M. Maxime, c'est merveilleux ! Mon gâteau, elle est chez Maxime ! Adèle ! C'est bon, elle est dans la vie ou pas de... Adèle ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Adèle ! Personne ne dînera là ce soir, nous sommes tous invités pour dîner ! M. Antoine aussi ? Bah, évidemment, quelle question ! Enfin... Qu'est-ce que je vais faire du chou-fleur ? Bah, ce que vous voudrez ! Vous le mangerez ! Hum ? Euh... Euh... Adèle ! Adèle ! Je vais vous demander, Adèle... Pour le téléphone, là... Comment avez-vous deviné ? Enfin, je veux dire, c'est... comme ce matin ? Je... Je... Je sais pas... Je sais pas... La première fois, nous ne l'avons pas attaché d'importance ! Mais enfin... Ça vous arrive souvent ? Ah... Toute la journée, madame ? Oh, c'est curieux ! C'est tout à fait curieux ! Madame n'est pas fâchée ? Fâchée ? Non, Adèle ! Non, je suis pas fâchée ! Bien sûr, pourquoi serais-je fâchée ? Simplement, euh... Si je vous garde à mon service, j'aimerais savoir à quoi m'en tenir ! Oui, madame, je comprends ! Bien sûr, et ainsi vous prétendez toute vie née ! Euh... Ce que pensent les gens, prévoir l'avenir... J'ai peine à le croire ! Mais... C'est pourtant vrai, madame ! Ça a commencé... J'étais toute petite ! Oui... Alors d'abord, euh... Des petites choses sans importance... Les lorgnons de pépé... Qu'il avait égarés... Oui... Une lettre qui devait arriver... Si c'était un garçon ou une fille... C'est pas fraise ! Quand ma mère attendait un bébé... Mais c'est passionnant ! C'est vraiment passionnant, continuez Adèle ! Ça, c'est extraordinaire ! Je me souviens d'une fois... Je jouais à la marelle avec des petites copines... Oui... Quand tout d'un coup... J'ai commis une illumination ! Qu'est-ce que je vois ? Ma tante Adèle... Ma tante... Oui, Adèle, comme moi... Elle s'appelait Adèle aussi ! Oui... Et... Qui était... Qui avait disparu depuis trois ans... Oui... Et... Que tout le monde croyait morte ! Elle était dans un salon... Oui... Avec des beaux messieurs... Oui... Et même qu'elle était assise sur les genoux d'un militaire ! Alors... Je vais quatre à quatre... Annoncer la bonne nouvelle à maman... Et j'en soigne de ses paires de tardes... Eh ben... Allez savoir pourquoi ! Elle est impayable ! Elle est vraiment impayable ! Me dites donc Adèle ! Vous êtes sûre de ne pas vous vanter ! Ah... Madame n'a qu'à me poser des questions ! Poser des questions ? Poser des questions ? Poser des questions... Je sais pas là... Parce que vous me dites là... Comme ça je sais pas... Qu'est-ce que c'est trop bête ! J'ai pas de questions d'un coup ! C'est trop bête ! Si ! Attendez ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! La dame là qui vient de téléphoner madame Gachassin ! Que fait-elle en ce moment ? Alors attendez ! Attendez ! Madame Gachassin ! Oui ! Oui ! Attendez ! Attendez ! Faut que je me chauffe ! Ah bon ! Bon ! Alors... Alors... La voilà ! La voilà ! Vous la voyez ? La voilà ! Elle a des bigoudis ! Oui ! Elle casse un œuf dans un bol ! Oui ! Un autre ! Oui ! Elle... Elle verse du lait ! Elle... Elle fait un entremet ! Certainement pas ! Madame Gachassin faisait un entremet ! Ça m'étonnerait ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle se met tout sur la figure ! C'est marrant ! Elle se fait un masque ! Elle se prépare pour ce soir ! Je vais avoir l'air d'une ruine à côté d'elle ! Madame est contente de moi ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Mais... Mais... Je suis pas absolument convaincue ! Prenons quelqu'un d'autre ! Attention ! Parce que cette fois, je pourrai contrôler ! Prenons... Mademoiselle Solange, par exemple ! Que fait-elle en ce moment ? Mademoiselle Solange ! Alors... Mademoiselle Solange... Oui ! Mademoiselle Solange ! La voilà ! Elle court dans la rue ! Oui ! Oh... Quoi ? Quoi donc ? Oh... Bah elle en a un beau chapeau ! Avec des grandes plumes jaunes ! Un chapeau avec des plumes jaunes ? Ne quittez pas ! Oh... J'en étais sûre ! J'en étais sûre ! J'en étais sûre ! Elle a piqué mon chapeau ! Elle a piqué mon chapeau ! Elle m'a piqué mon chapeau ! Mais je peux rien avoir à moi dans cette maison ! Oh mais elle ne perd rien pour attendre ! Mais je lui dis, va déposer ! Elle me pique mon chapeau ! Mais elle m'a piqué mon chapeau ! Vous commencez à devenir très, très intéressante ! Oui, oui ! Adèle, continuons ! Oui, non, non ! Mais c'est que moi, je ne voudrais pas faire d'histoire ! Mais non, mais non, mais non ! Tout ceci restera entre eux ! Allez, continuons ! C'est très, c'est un jeu, vous savez ! C'est un jeu ! Alors... Vous savez ? Vous savez... Vous savez ce qui m'amuserait maintenant ? C'est de savoir ce que fait Monsieur ! Ce que fait Monsieur ! Et où il est actuellement ! Monsieur ? Oui, Monsieur ! Allez, je vous écoute ! Je vous écoute ! Alors... Monsieur ? Il frappe à une porte ! Oui ! Il entre ! Oui ! C'est une chambre à coucher ! Oui ! Il y a une dame en chemise de nuit... Continuez Adèle ! Continuez Adèle ! Ben continuez Adèle ! Je vous le redonne ! Non, Monsieur ! Je crois qu'ils s'embrassent, Madame ! Mais... Ils s'embrassent ? Ils s'embrassent ? Oh ben... Oh, quelle horreur ! Oh ben, quelle horreur ! Après 25 ans de mariage ! Oh, les hommes sont tous des cochons ! Oui, mais... Mais non, mais ça... J'ai pu me tromper, Madame ! Non, non, n'essayez pas de vous rattraper ! N'essayez pas de vous rattraper ! Moi qui prenais ça comme un... Non, n'essayez pas de vous rattraper ! Oh, ça... Vous avez peut-être confondu ! Peut-être que c'était Monsieur Antoine ! Hein ? Ah... Ah non, pour rien ! Ah non ! Ha ha ! Alors ça, je suis sûre que ce n'était pas Monsieur Antoine ! Ah non, ce n'était pas Monsieur Antoine ! Ah, non, ce n'était pas Monsieur Antoine ! Ce n'était pas Monsieur Antoine ! Ah, ça va ! Ça va ! Il me semble avoir compris ! Ça va le zoom ! Il me semble avoir compris ! Monsieur Antoine ? Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train... Oh ! Oh ! Quoi ? Oh, ben ça, alors ! Enfin, il a fini de faire des hauts et des hauts, comme ça, c'est agacant, sans rien savoir. Non, 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 monsieur Antoine, il dessine. Ah, ben vous m'avez fait peur, il dessine. Il m'avait l'air bien émue, pourtant. Oui, mais c'était joli, c'est... Qu'est-ce que ça représentait, son dessin ? Je ne sais pas, moi. J'ai une locomotive. Une locomotive, ah, mon Antoine. Mon cher petit Antoine, il me consolera toutes ses vilainies, lui. Ah, c'est le contraire de son père, travailleur, pas coureur. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais vous êtes folles, ma fille ! Mais vous êtes folles, oui ! Vous êtes folles, de rester assises, là ? Ça fatigue. Vous allez me faire plaisir d'aller voir la cuisine si j'y suis. Oh, ben alors ! Oh, ben alors, il y a de l'abus ! Quelque chose, elle a aussi quelque chose, elle m'a cule au divan, elle brise mon foyer, et encore une fois que je lui dis merci, allez, on dessine. Dans la mienne, fille de satan. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! J'ai bien quelque chose. Gypsy, va ! Gypsy ! Oh, Dieu, je suis malheureuse. Ah, eh bien, maman, encore des drames. Oh, c'est toi, mon Antoine. Oh, c'est le dernier, va. Alors, voyons, c'est pas sérieux. Oh, Antoine. Antoine, mon chéri, ta maman est une femme bafouée. Je suis décidée à demander le divorce. Quoi ? C'est bien pour les enfants, c'est dur, mais vous êtes grand, maintenant. Vous êtes grand. Ah, tu sais, j'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu, mais je peux pas aller au-delà de mes formes. Papa, où est-il ? Chez sa poule ! Papa, tu veux rire, écoute ? Oh, là, j'en ai l'air de rire, j'en ai l'air. Oh, là, là, les eaux dormantes, il ne faut pas s'y fier. Ah, c'est quelque chose. Je comprends, maintenant, pourquoi il réclamait des soirées tranquilles, en famille, sa partie de bridge. Il se fatiguait l'après-midi. Mais c'est impossible, c'est impossible. Mais puisque je te dis que je les ai vus, de mes yeux vus. Mais où ? Comment, comment où ? Je les ai vus, je te dis, je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus. Enfin, bref, je refuse à... J'aurais pu n'y avoir à te donner des détails sordides. Non, 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 vraiment, je ne peux pas y croire. Non, tu ne peux pas, parce que tu es comme moi. Tu es comme moi, Antoine. Tu ne vois le mal nulle part. Ah, tu sais, mon chéri, ta maman n'aura pas eu une vie heureuse. Il faudra que tu sois très gentil avec moi. Bien sûr, maman, écoute. Si encore j'avais tes dons, ça console de beaucoup de choses. Mais je suis contente de te les avoir donnés. Merci, maman. Mon petit garçon. Mon cher petit garçon. Oui. Tu as bien travaillé cet après-midi ? Oui, oui, oui. C'est bien, ça, c'est bien. Tu as été à ton cours ? Eh bien, naturellement, oui. C'est bien, ça, c'est bien. Ta locomotive, elle avance. Comment ? Ça t'étonne que je te demande ça. Mais je sais tout, mon chéri, je sais tout. Tiens, Antoine, tu me la montreras quand elle sera terminée, ta locomotive. Oui, 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 je te le promets, maman. Je te le promets, je te le promets. Tiens, c'est là. Voilà papa. Voilà ton père. Bonsoir, les enfants. Oh, là, quelle journée, moi, je n'en peux plus. Oh, quelle bonne odeur. Ça donne faim, hein, quand on sent. Alors, qu'est-ce que vous me racontez, tous les deux ? Quoi de nouveau ? Oui, Antoine. Antoine, je te signale que dès demain matin, Oui ? j'irai voir maître Chapoteau pour prendre des dispositions qu'il te fera savoir. Tu dis ? Je dis, au cas où cela t'intéresserait, que je suis décidé à demander le divorce. Voilà. Tu as trouvé l'homme de ta vie, mais bravo ! Écoute, papa, je t'en supplie. Maman est en train de se monter la tête. Dépêche-toi de tirer les choses au clair. Il faudrait tout même savoir pour ça ce dont on m'accuse. D'un mot, je vais le confondre. Où étais-tu cet après-midi ? À mon bureau. Tout l'après-midi. Tu n'as quitté ton bureau que pour venir directement ici. Non, en effet. Non, en effet. Donc, pourrais-je savoir qui était cette dame en chemise qui te recevait dans sa chambre et que tu embrassais ? Nous allons savoir. C'était donc ça ? Qu'est-ce qu'il a à rire ? Oui, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il a à rire ? Enfin, qu'est-ce qu'il a à rire ? Il faut dire que le comique de la situation ne nous échappe pas. On ne se parle pas. Il faut que ne laisse papa reprendre sa respiration. Alors ? J'ai été embrassé. Une dame en chemise. Elle s'en va accoucher. Elle va prendre des risques. Ça te fait rire. C'était ma sœur Geneviève avec qui t'ai brouillée depuis 15 ans pour une ridicule histoire de thé d'oreillier. Geneviève est allitée avec une bronchite. Il m'a semblé tout naturel d'aller lui faire une petite visite. Écoute, c'est pas... Ben alors, maman, qu'est-ce que t'attends pour te jeter au coup de papa à lui demander pardon ? Hein ? Allez. Allez. Tu vois ce que tu dis, là ? Décroche-le, te défends. Moi, te défends à Geneviève ? Jamais. Jamais. Je ne défends à Geneviève. Tu ne te vantais pas de revoir ta sœur, hein ? Puis-je te poser une question, mon tour ? Oh, moi, alors là, on peut tout parce que je n'ai vraiment rien à cacher. Comment sais-tu que je suis allée chez Geneviève ? C'est... Adèle. Allô ? C'est Adèle. Elle t'a vue. Elle m'a vue ? Oui, comme ce matin, les gars chassins, les pieds dans l'eau. Oh là là, c'est un danger public, cette fille-là. Oh, maman, tu peux dire, tu m'en donnes des émotions, toi. Oh, vraiment, là, si je ne vieillis pas de 10 ans après une histoire pareille. Dis-donc, ma petite, tu vas me faire plaisir de la flanquer à la porte, la visionnaire, là. T'empêche, elle est formidable. Oh, bon, une faiseuse d'histoire, oui. Tu ne m'aimes pas que je la gardais à mon service. Oh, mon question. Tu me pardonnes ? Dis-donc, est-ce que tu vas toujours chez Maître Chapoteau demain matin ? Non, 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 non. Non, non, d'abord, ne crie pas, puis ne m'embrasse pas avant que je t'ai mis des gouttes dans le nez. Geneviève serait trop content de me passer sa bronchite. Allez, viens, viens ici. Allez, viens dans la salle de bain. Mais je n'ai pas les gouttes dans le nez, mais je t'ai dit... Dis-donc, on était plus tranquille avec Régina, hein, c'est pas... Alors, ma grosse, c'est pour bientôt ? Je vous félicite, Adèle, vous pouvez être fière de vous. Vous comptez pas, vous ? Ah oui, mais vous vous rattrapez avec ma mère. Ah, ben, je la retiens, celle-là. Peut-être, mais elle, elle vous retient plus après ce qui s'est passé hier, alors. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore ? Quand vous révolutionnez la maison avec tous vos boniments, madame était sur le point de demander le diable, tout simplement. Mais moi, je voulais rien dire, moi. C'est elle qui m'a tiré les vers du nez. Ça vous apprendra à vous taire. Oh, ben, très bien. Oh, très bien, c'est comme ça que vous me remerciez ? Vous remerciez ? Non, mais de quoi ? Ah, ben, vous êtes un joli coco, vous. Non, mais dites-donc, ma fille, hein. Ça, vous seriez moins fière si j'avais pas fait le coup de la locomotive à madame. Parce que la locomotive, c'est vous ? Oui, c'est moi. J'ai dit ce qui me passait par la tête. N'empêche que c'est pas des choses à montrer à une jeune fille. Eh, ben, tant pis, vous n'aviez qu'à pas regarder à ce moment-là. Enfin, c'est très chic, à vous, d'avoir fait ce mensonge pour moi. Merci, Adèle. Oui, tout de même, avec une dame qui habite deux étages, toutes chez vos parents. Ça, j'aurais jamais cru ça de vous. Eh, ben, alors, je suis fait comme les autres. Et vous, vous n'avez pas d'amoureux ? Non, monsieur Antoine. Ah, mignonne comme vous êtes, ça n'aurait rien déconnant. Oui, ben, bas les pattes, hein, bas les pattes. Oh là là, pardon ! Je ne savais pas que vous étiez vestal. Vestal ? Oui. Ça vous regarde ? Allez, continuez. Continuez. Oui, ben, moi, je n'ai pas le temps de penser à toutes ces bêtises, moi. Pour moi, l'amour, c'est sacré. Et je ne veux pas de l'amour physique. Voilà, pour moi, ça se passera comme au cinéma. Comme dans les romans de la collection Stella. Moi, j'attends le prince charmant, le bel inconnu. On verra la vie en rose. Ça sera comme dans les rêves bleus. Et alors, après... Il semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, ben, vous, vous n'êtes pas sentimentale. Eh, ben, moi, je suis bestiale. Un orang-outan lubrique. Il me faut de la chair fraîche. Adèle, je te veux. Je te veux. Ah, ça tire ! Ça tire ! Salut, toi. Tu fais la cour au boniche, maintenant ? Si ça continue, il va falloir qu'on aille s'installer dans la cuisine pour laisser le salon à mademoiselle. Alors, décolle pas. De toute façon, tu seras bien obligé d'y retourner à la cuisine. Maman la renvoie. Déjà ? Pourquoi ? Eh, ben, tu lui demanderas, je serais trop loin à t'expliquer. Toujours aussi gracieux. Bien. On n'a pas téléphoné pour moi ? Naturellement, maman m'a mise en retard et j'ai raté mon rendez-vous. Tu veux dire qu'on t'a posé un lapin comme d'habitude ? Mon pauvre garçon. Oui ? Je me demande vraiment ce que tu es le plus. Bête, lait ou commun. Va soigner ton foie, vieille fille. Fils à papa, raté, jouisseur. Doyenne de surprise partie. Ose répéter ce que tu vas te dire. Ose, cancre, déchets de l'humanité. Caricolure, mon Joistone ! C'est joli, oh ça, c'est joli entre frères et soeurs. C'est lui ! Elle mort, c'est elle qui... Attends, c'est lui ! Assez 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 ! Assez. C'est inouï. Voilà des histoires de vrais chiffonniers. Fauriez mieux de vous habiller, de vous préparer pour le dîner. Pour le dîner ? J'avais complètement oublié de vous dire que Malo Cachassin a téléphoné et qu'elle nous invite tous à dîner ce soir chez Maxime. Voilà. Ah oui, c'est bien ça, pas question. J'ai accepté. Oui, mais tu n'as qu'à téléphoner pour décommander ! Gaston, tu m'agasses. T'aurais pu le dire plus tôt, hein ? Avec toutes ces idées, ça m'est complètement sorti la tête, tout ça. J'adore, Maxime. C'est vraiment le seul endroit qui soit très chic. Dommage que je ne puisse pas y aller. J'attends un coup de téléphone très important. Moi non plus, c'est impossible. Je ne peux pas laisser tomber l'orchestre. Vous ne ferez pas cette incorrection, Gachassin, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, enfin, que diable ! Ce dîner est extrêmement important pour votre père. Ah, ça, par exemple, mais je ne veux rien voir avec ce monsieur et je ne veux pas avoir à faire à lui. Tu m'entends, Edmond ? Gaston, je suis déjà plus qu'à moitié engagé. Ces choses-là se font très vite et Gachassin attend ma réponse, là. Ma chère, tu t'es passée de moi jusqu'à présent. Tu continueras, là ! Mais Gaston, ne m'accable pas. C'est certain, je me suis laissée un petit peu entraîner. Mais écoute, chérie, tu es un homme d'affaires. Tu pourras lui parler. Pas de ce genre d'affaires. Ton gachassin ne m'inspire aucune confiance. Bien, tu refuses de m'accompagner. Et non seulement je refuse, mais je t'interdis d'aller à ce dîner. Eh bien, je me débrouillerai toute seule. Comment on va pas chez Maxime ? Mais quand veut qui a dit ça ? Mais qui a parlé de ça ? Puisque votre père me fait défaut, je traiterai de ça. Et voilà. C'est égal. Ah, c'est égal. Tu sais, Gaston, vraiment. Oh, me laisser seule en face de ce renard. Oui, écoute, évidemment. Une fois que tu lui auras confié tous tes papiers, il peut disparaître, on n'aura aucun recours. Mais c'est vrai, t'as l'air de le penser, ce que tu dis, mon chéri. Oui. Oh, ça, c'est très embêtant. Mais comment savoir ce que ce diable d'homme a dans la tête ? Eh bien, rien de plus simple. Emmenons Adèle. La bonne chez Maxime ? Oh, ben, on l'aura tout vue. Ben, en un clin d'œil, elle dévoile les intentions cachées de gachassins et on sait à quoi s'en tenir. Voilà ce que j'appelle Antoine, parlez pour ne rien dire. Je n'en suis pas si sûre, je n'en suis pas si sûre, je n'en suis pas si sûre. Et ça t'a qu'a priori, l'idée semble difficilement acceptable. Et pourtant... Edmé, Edmé, tu dis vagueux. Adèle m'a prouvé qu'elle était infaillible. Oui, et à moi, donc ? Enfin, mais cette fille vous fait marcher. Elle a vu que ça a pris ce matin, alors elle essaie de se rendre intéressante, c'est tout. C'est donc à propos, mon petit poussin, mon chapeau, il a eu du succès cet après-midi. Je ne comprends pas. Ton chapeau ? Mon chapeau ? Alors tu vois, un conseil, tu restes dans ton coin et tu te fais le plus petit possible. Je vais m'occuper de l'expédition. Je vais téléphoner à madame, madame, à madame, à chassin, en lui disant qu'une amie de Solange... Oh, une amie de Solange ! Est-ce que tu veux te taire quand ta maman parle ? Est-ce que tu veux te taire ? T'as intérêt. Je disais donc, une amie de Solange est de passage et que nous l'emmenons au restaurant. Non, mais pardon, tu as vu comment elle est fagotée, la dingue ! Mais d'abord, ne crie pas comme ça, tu le fais sursauter. Mais tout ça, ça arrangera très bien, je lui prêterai une de mes robes du soir. Ma quille est coiffée, je suis sûre qu'elle passe très bien. Ça ne se voit pas, mais elle est très jolie. À un prix de beauté. Écoute, il suffit que la pauvre fille ouvre la bouche pour que les gâchasses ne se rendent immédiatement compte à qui ils ont affaire. Oh, ben, veux-tu plaisante, les gâchasses à se rendre compte ? T'es de quoi, grand Dieu ? Ils sont communs comme du pain d'or. Adèle n'aura même pas besoin de parler. Oui, ça, tu trouveras à l'avance, elle ne dira que le strict nécessaire. Puis voilà. Non, mais vous l'avez vu, à table, vous l'avez vu. À ça, je rirais, tiens, si on servait des écrevilles. Tu riras pas du tout, tu riras pas du tout parce que je choisirais pour elle. Purée, compote, je dirais qu'elle est au régime. Quoi ? La seule fois de sa vie qu'elle ira chez Maxime ? Non, c'est vraiment pas de chance. Non, pas de chance. Qu'est-ce qu'il faut et le cadre, les toilettes. Puis dites donc, mes enfants, c'est pas une partie de plaisir. Ah, non, non. Alors, plus d'objection ? Bon, comme de toute façon, tu as décidé à l'emmener. Oui, tu es décidé à l'emmener. Et toi, tu es décidé à m'accompagner. Oui, oui, je suis décidé. Ne serait-ce que pour essayer de limiter les dégâts ? Mais enfin, papa, mais tu es trop faible. Écoute, c'est décourageant. Bon, alors, je l'appelle. Appelle-là, appelle. Mais enfin, elle va faire gaffe sur gaffe. Nous allons être couverts de ridicules, publiquement. Et quant à toi, maman, ton héritage, tu n'en verras jamais la couleur. Jamais. C'est moi, c'est trois autres mauvaises hongures. Mais regarde, elle... Enfin, si tout s'arrange très bien, comme j'en suis persuadée, tu ne seras pas la dernière à en profiter. Non, tu sais. Ah, voilà. Ah. Euh... Adèle, j'ai à vous parler. Oui, madame me demande pour me donner congé. Mais qui vous parle de ça, monsieur ? Surtout pas, je me suis un petit peu emballée tout à l'heure, mais tout ceci est oublié. Tout ceci est oublié. Mais alors que madame ne me demande plus de lui donner de consultation. Tac ! Ça, c'est un coup dur. Bravo, Adèle. Et de mai, voilà qui coupe court à tes projets insensés. C'est drôle, tu ne me connais pas. Quand j'ai une idée dans la tête, tu sais... Pour le moment, vous êtes encore à mon service et c'est moi qui commande. Eh bien, j'irai me plaindre au syndicat. Vous avez des menaces, maman, vous avez des menaces. Enfin, Adèle, moi qui voulais vous faire une surprise. Hein ? Oui ? Qu'est-ce que c'est, la surprise ? Eh bien, nous sommes tous invités ce soir en joyeuse bande au restaurant et nous vous emmenons avec nous. C'est pas vrai ? Si, Adèle ! Un restaurant comme vous n'en avez jamais vu, plein de lumière, de dorure, de miroir. Eh, avec un orchestre. On vous prêtera une belle robe. Ce sera le plus beau jour de votre vie. Edmé, tu es ignoble. Oui, pourquoi ? Eh, on va danser ? Éperdument toute la nuit. Monsieur Antoine s'est dansé ? Oh, comme un dieu. Oh, alors j'y vais. Ah ! Applaudissements. 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 J'ai une de ces migraines. Eh bien pas moi, et aucune envie d'aller me coucher. Il me semble pourtant que quatre heures passées, c'est une heure raisonnable. Toi, naturellement, pour une fois qu'on va dans une boîte de nuit, est-ce que tu peux être pantouflard ? J'ai sommeil, imagine-toi ! Oh, Dieu qu'il est d'ennuyeuse ! T'avais dansé autant que moi, j'en ai le feu aux joues ! Moi aussi de honte, quand je pense à cette soirée. Oh, beaucoup de tes folles manquées, tu n'as aucune jeunesse ! Maman, et d'une inconscience ! Moi, je suis bien content que ce soit terminé. Tu es aussi mauvaise humeur que si tu avais payé l'addition. Tu sembles oublier, ma chère Edmée, que cet étrange dîner n'était pas précisément une partie de plaisir, mais une de tes folies qui pouvait et qui a bien failli mal tourner. Faillie ? Je te trouve optimiste, papa, ça pouvait pas être pire. Vous êtes deux bourgeois, deux affreux petits bourgeois. Il y avait une partie super bien jouée, et elle est gagnée grâce à moi. Tu parles un peu vite, ce n'est pas encore fait. Adèle a assisté au dîner. Sans écouter un traître mot, je l'observais. Mais il n'y a pas encore de quoi crier victoire. Très bien qu'Adèle va nous dire les intentions cachées de Gachassin. Qu'est-ce qu'elle attend ? Tu veux me dire ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Nous sortons de la voiture des Gachassins. Tu aurais voulu qu'elle parle devant Turf. Écoute, t'as pas de jugeote par moment, t'es terrible. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je croyais qu'elle nous suivait avec Antoine. Comment ? Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai même à l'ascenseur le temps de descendre et de remonter. De ma vie, je ne remettrai les pieds dans tous les endroits où nous sommes allés ce soir. Tu entends ? De ma vie ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais pourquoi ? C'était très réussi. Mais notre table n'est pas passée inaperçue. Voilà. Et alors ? Et alors, ça te gêne ? Je me sens assez sûre de moi pour soutenir les regards. D'ailleurs, c'était pas moi, c'était mon chapeau. Oui. Et son esclandre dans la boîte de nuit, c'est ton chapeau peut-être ? Oh, mais passez une certaine heure, tout est permis. Vous ne savez pas les choses. Je la vois encore prenant à partie la carte mentionne de l'endroit. Elle la suivait de table en table en entretombe tous les noms. Elle avait bien raison. Ce serait trop simple si tout le monde pouvait dire la bonne aventure. Et son exhibition de danse au milieu de la piste ? Les nègres de l'orchestre ne se tenaient plus. Oh, excentricité de milliardaire, c'est tout. Ça a beaucoup impressionné les gars chassins. Lui, surtout, apparemment. Dis-donc, il n'avait plus trop de champagne. J'espère que sa femme ne l'a pas entendu promettre à Adèle de divorcer pour l'épouser, j'espère. Oh, mais dis-donc, il aurait fallu qu'elle se façonne. Parce que j'ai pu rire quand il m'a proposé ça. Quand on pense que tous les hommes étaient derrière elle, ça prouve leur goût. Qui eût cru en la voyant débarquer ici ce matin, qu'elle serait devenue le soir même une des reines du Paris nocturne. Je suis une fée, un nouveau Pygmalion. C'est pas sorcier, avec ta robe ? Comme quoi, tu vois, ma chérie, c'est bien l'habit qui fait le moine. Ah, la relativité des choses. Vanitas, vanitator. Oui, 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 vous voudrez bien aller me coucher. Non, non, mais non, pas avant d'avoir réglé cette affaire. Écoute, tiens, les voilà, j'entends l'important. Dis-donc, vous en avez mis un, attends. Mademoiselle s'amusait avec l'ascenseur. Résultat, on est resté coincés entre deux étages. Il a fallu faire un dossier gymnastique pour en sortir. Bon, bon, ben c'est pas le tout, mais moi, faut que je fasse ma vaisselle. La vaisselle ? Mais nous avons dîné de... Oui, non, mais celle de midi. Oui, il y en avait si peu, ça valait pas la peine que je m'y mette. Ben justement, elle peut encore attendre. Oui, ah, à propos, vous mousquez l'eau de Javel et la lessive. Il faut que je demande à madame de me rappeler demain qu'elle me rappelle que je la rappelle pour l'eau de Javel et la lessive. Faut que j'en rachète. C'est ça, j'y manquerai pas, j'y manquerai pas. Je vais en profiter pour faire la cuisine à fond. Mais enfin, cette heure-ci, vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas, cette heure-ci. Mais il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure pour ça. Moi, je me sens en train, et quand je suis en train, il faut que ça saute. Maman, t'es quoi ? Mais arrête là, on sent un peu à ceux qui dorment mal. Est-ce que vous allez me laisser faire ? Est-ce que vous allez me laisser faire ? Alors, Adèle, c'est bien d'avoir du cœur à l'ouvrage, d'être vaillante comme ça, mais chaque chose en son temps. Demain, tout ce que vous voudrez. Ce soir, asseyons-nous et causons tranquillement. Mais demain, j'aurais plus envie. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Alors, 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 un peu de repas, ça, ça fait pas de fruit. Enfin, Adèle. Mais alors, alors, au moins que je mette le linge à tremper. Mais non, mais non, enfin Adèle. En fait, qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? Elle n'a rien fichu de l'après-midi. À quatre heures du matin, on ne peut plus la tenir. C'est pas puisque je vous dis qu'il faut que je fasse quelque chose, là. Puisqu'il vous dit qu'il faut que je me dépense, là. Elle est dans un, elle est dans un état de nervosité. Non, ce sont les transdivinatoires, c'est très connu. Non, 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 moi, j'ai peur. Mais non, t'as pas peur, moi. Moi aussi, je vous ai beaucoup. Ah, moi, je vais te briquer, tiens, tiens. Je vais te briquer, moi. Tu espères vraiment, Cyril, qu'elle peut faire ça. Je vais te briquer. Enfin, Adèle. Adèle, Adèle, Adèle. Adèle, 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 Adèle. Je vais te briquer. Je vais te briquer. Faire un petit peu de thé, ça la calmera. Mais, mais c'est un couple, ça. S'il te plaît. Non, je vous prendrai volontiers. Oh, je suis la bonne de la bonne, maintenant. Allons, Adèle, Adèle, Adèle. Soyez raisonnable, Adèle. Faut être raisonnable. Ce soir, c'est fait. Profitons-en jusqu'au bout. Alors, alors, contente de votre petite soirée ? Pardon ? Non. Non. Eh bien, vous êtes difficile. Et peut-on savoir pourquoi ? Monsieur Antoine ne m'a pas fait danser. Oh. C'est vrai, ça, Antoine. Mais à quoi pensez-tu ? Vous croient que je ne suis pas assez bien pour lui ? Un pardi, une bonne. Ça n'a pas servi à grand-chose, la prise de la basse dille, alors. Voilà, de la politique, maintenant. Elle a très mauvais esprit, c'est une rouge. Oui. Ça vous aurait humilié de me faire danser ? Mais, Monsieur Gachassin, il ne vous suffisait pas ? Oh, alors, 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 celui-là. Oh, oh, oh. Quel pont de col. Et puis, Emma, donc, était furieuse. Oh, vous dansiez contre lui et vous étiez joué à joues. C'était dégoûtant. Oh, oh. Mange-toi. Une scène, toi, maintenant. Voyons, la pauvre fille était en service comment, tu sais. Quand il vous a embrassé dans le cou. Oh. Ne dites pas le contraire, je vous ai vu. D'ailleurs, je dis ça, vous savez, hein. Votre vie privée ne me regarde absolument pas. Que vous vampiez, Monsieur Gachassin, je m'en contrefiche. Sachez seulement qu'on n'est pas dupes. Nos airs d'enfants de mari ne trompent personne. Je me demande ce qui me retient, de lui flanquer la locomotive dans les gencives. Mais, Yves ! Non, mais, qu'est-ce qui te prend, Antoine ? Tu deviens fou, quoi. Mais, tu deviens complètement fou, Antoine. Mais, vraiment. Mais, vraiment, mais qu'est-ce qui te prend, t'es nain ? Tu parles-tu pas ? Tu ferais me d'aller te coucher, tiens. Oui, ben, quand vous aurez débarrassé le plancher, je dors sur le divan. Non, mais c'est vrai, pauvre trésor, je dors sur le divan. Allez, 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 allez ! Tout le monde est un peu énervé, fatigué. Tout ça va passer. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Écoutez-moi tranquillement. Adèle, voulez-vous ? Voilà. Ce soir, au cours du dîner, n'est-ce pas, nous avons parlé, enfin, vous m'avez entendu, parler à faire avec Monsieur Gachassin. Bon. Au cours de cet entretien, Monsieur Gachassin avait-il une arriapensée ? Enfin, les chiffres avancés correspondaient-ils à la réalité ? Enfin, bref, dois-je accepter ce qu'il me propose ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Vous avez raison, ne répondez pas tout de suite. Ne répondez pas tout de suite. Réfléchissez, c'est très important. Car d'un mot, d'un mot, vous pouvez nous ruiner ou faire notre fortune, et la vôtre en même temps. Eh oh, eh oh, n'exagère en rien. Mais ceci est une affaire sérieuse, il me semble. Nous vous écoutons, Adèle. Mais puisqu'on est méchants avec moi, je dirai rien. Tu vois, tu vois, toi, Antoine, tu l'as vexé. T'avais bien besoin de mêler ton grain de sel. Tu trouves qu'il n'est pas assez tard comme ça ? Elle boude. Mais non, elle boude pas. Mais bien sûr que non, qu'elle boude pas. Allez, Adèle, faut pas être susceptible. C'est le type, je sais pas. Montrez. Montrez à monsieur Antoine que vous êtes plus intelligente que lui. Faites comme s'il n'existait pas. Mais non, non, mais ça m'étegale, je dirai rien. Je l'a tuerai. Je l'a tuerai. Ma chérie, je crois maintenant qu'il est largement temps de lever la séance. Mais tu devrais. En fait, tu serais à sentir concerné quand même, toi aussi, oui. Écoute, Edmée, Edmée, tu abuses de ma patience. Moi, je tombe de sommeil, je souffre de brûlure d'estomac. Je suis excédé par toute cette histoire. Je suis excédé. Vous entendez, Adèle. Adèle, enfin, vous empêchez monsieur d'aller, d'aller, d'aller. Oui. Malade comme il est. C'est pas gentil, ça. C'est vraiment pas... Vous avez un papa, vous aussi. Qu'est-ce que vous diriez si on agissait assis avec votre papa ? Votre pauvre vieux papa. Oh, il nous tire les larmes. Oh oui, pour fond mieux. Ça va pas mal. Ça va pas mal. Quand il a gassé sa pipe à la maison, on était bien contents, parce qu'il était toujours sous et il nous battait comme plâtre, alors... Pire que des bêtes. T'apprendras à faire du chantier. Bon, une dernière fois, Adèle. Vous décidez à nous donner les petits renseignements que nous vous demandons en échange de cette soirée inoubliable. Pour vous comme pour nous. C'était décidé, rappelez-vous. Oui, alors, 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 je parlerai... Oui. Je parlerai si monsieur Antoine me fait des excuses. Mais, Adèle, s'il ne s'agit que de cela, enfin, vraiment, Adèle, Antoine, je t'en prie, ma... Oh, des excuses à la bonne. Non, non, non. J'ai pas d'excuses à faire et je retire rien de ce que j'ai dit. Non, non, Antoine, je t'en supplie qu'on en sorte une fois pour toutes. Mais on a sa dignité, faut pas croire. Euh... Allo, Antoine, Antoine, écoute-moi, Antoine. Si tu... si tu fais des excuses à Adèle, ton père t'offrira ce chronomètre en or dont tu as tellement envie. C'est vrai, papa. Oh, enfin, Antoine, Antoine, j'espère que tu es au-dessus de ça. Je le voudrais bien, mon chronomètre. Mais je te dis que tu l'auras, puisque je lui dis qu'il l'aura. Il l'aura, il l'aura, tu te l'as ton chronomètre. Marché conclutant. Oh ça y est, elle voit ! J'en étais sûre, elle voit ! Non, non, non ! Poil d'araignée ! Oh non, non ! Assis ! Assis ! Assis ! Assis ! Alors, Antoine, ses excuses, ça vient ? Alors ça vient ses excuses ? Et ben Antoine ! Adèle, je vous fais toutes mes excuses ! Ah ! Oh ! Mieux que ça, mieux que ça ! Je sens qu'elle va me faire sortir de mes gonds ! Je recommence ! Adèle, petit cœur noble et fier, je dépose ça ! à vos pieds en toute humilité une gerbe d'excuses vous êtes une adorable poupée la plus jolie des soubrettes la reine des emmerdeuses pitié pour mes nerfs mais pitié pour mes nerfs non non je suis pas touché laat comme ça ça ne me tairait pas ça ne me tairait pas de toute façon ne me tairait pas bande de cinglés moi j'appelle la police appelle la police bande de cinglés sale bourgeois sale capitaliste nazi ! Ben dis donc pour le grand soir on est bon hein je vous touche plus et me regardez pas comme ça hein ! Cinglés ! Non 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 je sais plus quoi faire ! C'est là du tante nerveuse dans cinq minutes tout le monde est au lit mettez la allongée voilà ce qui peut être maladroit dirais-t-on pas qu'il a été brancardier à l'ours je suis malheureuse ! je suis malheureuse ! pourquoi pourquoi on est méchant ? mais on est pas méchant quelle idée ! il ne faut pas pleurer comme ça Oh si, oh si ! Tout le monde se moque de moi ! Tout le monde se moque de moi ! Bon, radel ! Qu'est-ce qu'elle a ? Bon radel ! Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Elle serait capable de se tuer ! Rien que pour nous embêter, ivre comme elle est ! Mais vous ne montez pas la tête ! Je vous assure qu'on ne vous veut que du bien ! Vous êtes une brave petite ! Toutes ces cimagrées, mais toutes ces cimagrées ! Séchez vos larmes ! Séchez ! Allez, séchez vos larmes ! Ce n'est pas le mouchoir ! Contente, ça va mieux ! Ça va mieux ! Oui ! Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle respire ? Elle sent bon vos trous de cologne ! Oui ! C'est sûrement la mienne ! J'avais pas vu ! Vous aviez des yeux noisettes ! Oui, ils sont noisettes ! Oui ! Tu l'entends ? Alors, d'un si joli noisette ! Tu sais qu'elle est humeuse ! Mais c'est tout ! Les miens ! Les miens ! Ils sont noisettes ! Comme des poids d'or ! Oui, mais en effet ! Oui, oui ! Oh, ben ! Il dit oui avant d'avoir regardé ! Non, non, non ! Là ! Là, voilà ! C'est ça ! Tiens, ces noisettes ! Je vais te dire une chose ! Elles font comme neige au soleil ! Pourvu qu'Antoine se laisse faire ! Plus on regarde, plus on a envie de regarder ! Voilà ! C'est plein de choses qui bougent ! Comme dans l'aquarium du zone Vincennes ! Bon, je louche ! Ça suffit comme ça ! Ah non ! Ecoute, maman, je vais... Ecoute, maman, mais tu m'énerve ! Ecoute, maman, elle va pas te manger ! Non ! Encore, encore ! Encore ! Comment ! Plongeons... Plongeons dans les profondeurs sous-marines ! Oui ! Ton bras, Antoine ! Ton bras, Antoine ! L'autre ! Un peu plus de chaleur ! Enfin... Franchement, il est beau ! Regarde ! C'est très beau ! Je suis bien comme ça ! Dis-donc, maman ! Chérie ! Tu sais qu'elle est de plus en plus grosse ? Qui ça, ma chérie ? Ta chienne adorée ! Gigita ! Ma Gigita ! Je l'avais complètement oubliée, ma Gigita ! Alors, ma grosse ! Toujours rien ! Dis-donc, mais je t'ai une trompée ! Enfin, c'est pas possible ! Alors, à moins que ce soit une grossesse nerveuse ! Une bête si intelligente ! Je ne vois pas d'autres explications ! Qu'est-ce que tu en penses, mon trésor ? Eh bien oui, effectivement, une grossesse nerveuse est une explication possible ! C'est possible, parce que je ne vois pas... Tiens, Antoine, un petit peu de thé ! Non, merci pas pour moi ! Tenez, Adèle, un peu de thé ! Du thé ? Oui ! Je suis pas malade ! Les gens du peuple confondent toujours le thé et la tisane ! Oui ! Allez, buvez ça ! Buvez ça ! Ça vous fera du bien ! Non, mais je boirai ! Je boirai ! Je boirai ! Je boirai ! Mais de champagne ! Toujours le mot pour rire ! Mais vraiment, toujours le mot pour rire ! Alors, buvez cette bonne boisson chaude, et dites-nous ce que nous attendons de vous depuis le début ! Non, non, non ! Voilà ! Pas avant d'avoir bu du champagne ! Et demain, le champagne ! Le champagne ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu vois, ma patience a des limites ! Alors, Adèle, je vous ordonne ! Je vous ordonne maintenant... Non, mais non, mais non, mais pas maintenant ! Pas maintenant, la doudourne ! Malheureusement ! Demain ! Non, tout de suite ! Oh, la barbe ! Eh bien, je vais vous la dire, moi, la vérité ! Je vais vous la dire, la vérité ! Vous êtes un imposteur ! Voilà ce que vous êtes, un imposteur ! À la faveur de coïncidences successives, vous avez pu nous faire illusion ! Et tout ça dans le but de nous exploiter ! Mais pas longtemps, ma chère petite ! Pas longtemps ! Et le 27 rue de l'Arcade ? Qu'est-ce qu'il se passe au 27 de la rue de l'Arcade ? Eh bien, demandez à madame ! C'est une adresse qu'elle connaît bien ! Dis-donc, maman ! Quoi ? Oui, regardez-moi et oser dire qu'on n'y avait pas deux fois par semaine en cachette de monsieur, même cette rue de l'Arcade ! Dis-donc, maman ! Edmé ! Edmé, je te somme de t'expliquer ! Mais tu me somme ! Tu me somme ! Tu me somme ! Tu m'assommes ? Enfin, là ! Après tout, pourquoi n'aurais-je pas le droit, comme toutes les autres femmes, d'aller quand bon me semble, dans un institut de beauté ? C'était donc ça ! Ah mais je comprends ! Tanté continuelle, besoin d'argent ! Elle me coûte cher, ta fraîcheur ! C'est toi qui en profite ! Avec les autres ! Comment avec les autres ? Parce que tu n'as rien à dire ! Ben ! Allez, à ton tour, papa ! Allez ! Il triche tous les soirs au bridge ! Dis-donc ! Oh, c'est une infamie ! Mais dis-donc, ta chance s'explique ! Oui ! Et ta coupe de bridge, remportée à la finale de la Bourboule aussi ! Ah non, non, pardon ! Je ne triche jamais, sauf quand je suis infamée ! Mais c'est exactement la même chose, vraiment, Gaston ! Oh là là, tu me déçois horriblement ! Mais trichez, toi ! Un escroc ! Alors... Je suis triché ! Ah mais j'aime gagner ! Et puis c'est tout ! Moi, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte ! Ben oui, vous pouvez ! Quoi ? Ben, les cours de tuériculture, vous n'y allez pas souvent ! Alors, vous préférez les promenades en voiture avec les Américains ? Tu peux être démodée ! Non, c'est bien ce jeune je ne sais quoi dont tu m'as parlé un jour, dont il s'agit... Non, maintenant, c'est Bill ! C'est Bill ? Qui c'est ça, Bill ? Un garçon très bien ! Hein ? Il est à l'ambassade. Il me promène de temps en temps dans sa voiture. Tu sais, Antoine, l'impérial, dernier modèle. Moi, j'en suis là. Pas la grosse, l'énorme ! Nous nous aimons, et de toute façon, s'il ne s'est pas encore déclaré, ça ne tiendra pas ! Bravo ! Oui, ben moi, je veux bien ! Je veux bien ! Mais le bilan question, c'est pas du tout, mais pas du tout ce que vous croyez ! La grosse voiture américaine, par dix, c'est pas difficile ! C'est le chauffeur de l'ambassade... Wouhou ! Qu'est-ce que tu veux ? 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 Eh ben, j'en ai un bon paquet pour tout le monde ! Alors, par qui je commence ? Non, écoutez... Non, non, non... Un d'ailleurs ! On va en garder un peu pour demain matin ! Je crois ! Je crois que le marchand de sable est passé ! Hein ? Allons tous nous coucher ! Mais je n'ose y croire ! Saint-Lange, mon trésor, j'aurais de moi à te dire Adèle au dodo ! Merci ! Et puisque vous lisez si bien dans l'avenir, vous devez savoir que vous ne l'emporterez pas au paradis ! Idiote ! Eh bien, voilà ! Nous voilà seuls tous les deux ! Eh bien, vous avez encore fait du joli, hein ? Oh ! Et pourtant... Pour vous, je n'ai rien dit ! Et pourtant... Et pourtant ? Oui, elle vous plaisait bien, la dame du second étage, hein ? Oh ! Comme ça, elle est plutôt sexy, non ? Oui, eh bien, pas en ce moment ! Si vous la voyez avec sa crème anti-rides ! Quel âge est-là ? 75 ans ? Ah non ! Beaucoup moins avec un fond de teint ! Dites... Dites... Vous ne voulez pas aller chercher votre trompette pour m'en jouer un petit thé ? Mais vous êtes folles, il est temps de se coucher ! Il est temps ! Oh, mais ça ne vaut plus le coup ! Mais pourquoi ? Il faut que je leur fasse leur petit déjeuner à 7h30 du matin, cette bande de cinglés ! Oh, pardon ! Non, non, vous excusez pas, je pense exactement comme vous ! Dites... Si... Vous croyez qu'ils dorment ? Ah, bah ça, vous devriez le savoir mieux que moi, vous qui voyez tout ! Ah, non, 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 non ! Non, mais j'aime mieux deviner ! Oui... S'ils dorment... Oui... Pourvu qu'on les dérange pas ! Comment ça ? Eh bien, en dansant, pardi ! En dansant ? Non... Mais de quoi parlez-vous ? Vous avez le diable au corps ! Ah, bah vous... Vous m'aviez promis qu'on danserait ensemble ! Non, non, mais... L'électrophone fait trop de bruit ! Oui, non, non, mais on peut... On peut danser sans électrophone, là ! En silence, on peut danser ! Vous voulez pas qu'on essaye ? Bon, bah très doucement, alors, hein ! Avouez... Avouez que tout à l'heure, vous étiez jaloux de gâcher ça ! Moi ? Jamais de la vie, non, non ! D'ailleurs, d'ailleurs... Je me demande pourquoi je vous demande ça ! Ah oui ? Ah oui ? Vous ? Oui ? Vous êtes amoureux de moi ! Ah, sans blague ! Oui, vous le savez pas encore ! Mais moi, je le sais ! Je l'ai vu ! Ah oui, encore une de vos visions ! Non ! Je l'ai vu dans vos yeux ! Adèle ! Ah oui, monsieur Antoine ! Vous savez pas ce qui va arriver, maintenant ? Non, monsieur Antoine ! Eh bien, pour une fois, c'est moi qui vais vous le dire ! Applaudissements ! Applaudissements ! Bonjour, ma chérie ! Non mais des fois ! Je vous demande pardon, mais je croyais que c'était madame ! Tu parles d'un compliment ? Adèle ? Oui ? Alors ? Alors quoi ? Gâcher ça ! Un mentor et d'une ! Ah ! Un salon de deux, et de trois, un escroc ! Je le savais ! Alors si vous le saviez, pourquoi me le demander ? Je m'en doutais pas un mot de cette petite conversation à madame ! Il n'irait rien ! Même si elle essaie de vous faire parler ! Bah, Tintin, plus souvent qu'à mon tour ! Tenez, vous êtes une brave fille, ma chérie ! Extraordinaire, quand même, j'aimerais tout de même bien savoir ! J'aimerais tout de même bien savoir ce que j'ai fait de ma robe de chambre ! Ça, par exemple ! T'as bien dormi, ma chérie ! En toi, ça va, ça va ! Si on reste trop vous demander, Adèle, que de me rendre mon déshabillé ! Ah ! Bon, bon ! Moi, je vous le tenais au chaud ! Non, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle vous dit ? Tu ne m'as pas vous déshabiller devant tout le monde dans le salon ! Mais enfin, ça... Et puis, tenez, gardez-le ! Je pourrais plus le mettre, ma chérie ! Eh bien, merci, madame ! Il me va si bien ! Je crains que pour faire le ménage, je ne sois pas tout à fait la tenue adéquate ! Puis faites-moi le plaisir d'aller finir votre cigarette dans la cuisine, n'est-ce pas ? Bien, madame ! Voilà ! Adèle ! Motus ! Motus ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce signe d'intelligence entre vous ! Je vois, je vois que je veux parler... Mais tu crois que je ne t'ai pas vu lui glisser un billet dans la main ? Oh, mais je t'assure ! Mais il ne ment pas, mais il ne ment pas ! Tu l'as souloyée, tu l'as questionnée sur tes enfants, sur ta femme, mieux encore ! Tu as jeté son silence ! Qu'est-ce que tu vas encore imaginer ? Oh, rien ! Je n'imagine rien ! Alors que t'as-t-elle dit, hein ? Quelles horreurs, de quelle infamie m'a-t-elle encore couverte ? T'as pas la conscience tranquille, faut croire ! Et toi, tu l'as, la conscience tranquille ! Ben, tu savais, tu savais ce qu'elle m'a dit sur ton compte ? Tu l'as fait parler quand ? De quel droit ? Ouh là ! Ouh là, il change de couleur ! Mais regarde-toi dans une glace ! Pas besoin d'un aide pour savoir ce qui se cache derrière cette figure-là, tu sais ! Où vas-tu ? C'est bon, je vais aller à la cuisine ! Ah, ça, je te l'interdis ! Mais c'est chez moi, quand même ! Je ne le prends pas sur ce ton, il m'aise ! Je ne le prends pas sur... Mais je les poignets, mais tu viens à chier ! Mais veux-tu ne... Mais enfin, papa, maman, vous vous battez ? Mais c'est lui, alors ? Voilà ! Joli spectacle devant ta fille ! Oh non, vous n'êtes vraiment pas sérieux, hein ! On peut pas vous laisser seule une minute ! Écoute, à peine réveillé, ta mère n'a qu'une idée en tête à aller à la cuisine et faire parler la bonne ! Je me doutais bien qu'Adèle y était pour quelque chose ! Mais il l'a questionnée, derrière mon dos, alors ! Il triche ! Il triche selon sa bonne habitude ! Tiens ! Mais Antoine, il est pas encore réveillé, celui-là ? Je pensais qu'il dormait sur le canapé ! Il a dû aller faire la grasse matinée ! Dans sa chambre, elle est glacial ! Pauvre trésor, enfin, il dit qu'il soit fatigué ! Qu'est-ce que je devrais dire, moi ? Oh, le café est tiède ! Bah, puis tant qu'il attend ! Eh ben, il n'y a qu'à appeler Adèle pour qu'elle le fasse réchauffer ! Et voilà ! On en profitera pour lui demander la réponse ! Quelle réponse ? Enfin ! Ils ont tout oublié ! Le dîner d'hier soir ! Les Gachassins, l'Egypte ! Encore ? Oh, cervelle d'oiseau ! Appelle-la, te dis-je ! Inutile ! Je l'ai interrogé à ce sujet ! Gaston, c'est donc ça dont vous parliez tout à l'heure ? Enfin, je comprends pas ! Alors, pourquoi m'as-tu rien dit ? Pourquoi tous ces mystères ? Je voulais te faire la surprise ! Eh ben, elle est faite ! Alors ? Alors ? Oui ! Alors ? La réponse est favorable ! J'en étais personne ! Mais j'en étais sûre, sûre, sûre ! J'en étais sûre ! Alors, qu'est-ce que t'attends pour aller chez les Gachassins ? Je compte m'y rendre tout à l'heure ! Ah bon ? Tu as mes papiers ? Oui, oui, ils sont dans... Tout est parfaitement tendant dans ma serviette ! T'as pas oublié mes landes-banques ? Non, non, non ! Ni mes Héliopolis ? Non, non, non ! Ne fais pas non, non, non ! Comme ça, avec ce ton excédé ! Combien de maris seraient heureux d'avoir à se préoccuper de la fortune de leur femme ? Je suis une femme riche ! Gaston, il faut te faire une raison ! Oh, oh, oh ! Quelques valeurs et deux terrains aux environs du Caire ! Mais sable ! Il longe le Nil ! On trouve pas mieux placé ! Enfin ! Oui, écoute, ma pauvre mère, je voudrais pas que tu t'emballes trop ! Ils sont pas encore vendus ! Bon ben écoute, est-ce que tu vas oui ou non ? Chez les Gachassins, on parle, on parle, là ! Mais je voudrais prendre mon petit déjeuner avant ! Mais non, on n'a pas une minute ! T'as peur d'être coup de Gaston ! Sautes dans un taxi et file ! Et mon café au lait ! Mais ça te couperait l'appétit ! Ça, je ne sortirai pas à jeun ! Moi, ça me donne des vertiges, je peux pas ! Non, non, je vais te faire un petit sandwich, papa ! Oui, c'est vrai, t'as la raison ! Un gros sandwich ! Un gros sandwich ! Mange, mange mon grand, mange, mange ! Je vais aller moi même chez les Gachassins ! C'est de beaucoup préférable ! Ben, aide-moi ! Aide-moi ! J... Ben ! Bon appétit ! Cap-ta-la-la ! Non, non, ça fait rien ! Pauvre papa ! On lui fera un bon déjeuner pour le récompenser ! Puis c'est tout ! Dis donc maman ! Oui ? Tu crois pas que je devrais aller voir ce que fait un peu Adèle ? Oui, il va voir ce que fait Adèle, mais ma petite fille, je te conseille de ne pas la brusquer. Je tiens à ce qu'elle se plaise ici, hein. Mais elle arrête pas de chanter, de siffler dans la cuisine à longueur de journée. Ah ! Pourvu que ça dure ! Crois-tu qu'elle métamorphose ? Oui, tu trouves pas ça un peu rapide, extraordinaire ? Si, si. Et comment l'expliques-tu ? Bon, tu sais, cette petite bonde d'hier soir, quelques coupes de champagne et youpi ! Oui, eh bien, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Laquelle, mon trésor ? Demande à Antoine. Il saura te préciser les choses. Antoine ? Oui. Antoine ? Faut vraiment pas ce que ton frère vient faire là-dedans. Dis-toi à propos, mon chéri. Tu n'avais pas de cours ce matin ? Jamais, le mardi. Ah, si tu me crois pas, déroge la bonne, hein. Non, ma petite fille, tu es assez grande pour savoir ce que tu as à faire, hein. Je vais servir, madame. Oui, Adèle. Oui, ma petite Adèle. Vous savez que je vous préfère dans cette tenue, hein. Oui, ça dépend des goûts. Ah, il faut que je prévienne, madame, qu'aujourd'hui, je prends mon dimanche. Ah. Mais nous sommes mercredi. Oui, ben, je ne vais pas attendre jusqu'à la fin de la semaine. J'allais vous le proposer. Allez-vous le proposer. Faut que j'aille au coiffeur. Oui. Et alors, comme je suis de sortie, faut que je dise à madame que je ne pourrais pas m'occuper du dîner. Parce que moi, quand je sors, je ne rentre plus. Vous rentrera quand même bien un jour, j'espère. Oui, oh, mais oh, que madame se rassure, je ne suis pas une lâcheuse. Quoique, on m'ait proposé le double à l'étage au-dessous. Oh, ça, c'est un mensonge. Ils ont une vieille cuisinière qui les sert depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu te tais ? Est-ce que tu te... Non, non, c'est... Mais naturellement, mais naturellement, je comprends bien. Pour les gros travaux, nous engagerons une femme de ménage. Cela va soi. Ah non, pas une femme de ménage. Non. Un valet de chambre, ça n'a plus de rendement. Bon, eh bien, j'en parlerai avec monsieur Adèle. Voilà. Un brun. Un brun. Dites-moi, Adèle, avec des yeux noisettes. Avec des yeux noisettes. C'est ça. Oui, je me fie au bon goût de mademoiselle. Voilà. Sur ce dernier point, je ne peux rien vous promettre, Adèle. Mais oui, enfin, madame fait ce qu'elle peut, ça, c'est... Oui. C'est avec ces petits détails-là qu'on s'attache à une maison. Mais bien sûr, Adèle. J'espère au moins que vous ne vous déplaissez pas trop chez nous. Ah, il y a du bon. Il y a du moins bon. Oui, enfin, et si quelque chose ne va pas, vous me le dites, hein. Maman, non, fais tout de même pas trop. Oui. Alors, comme je suis de sortie, je laisse la vaisselle à mademoiselle Solange. Non, mais dis donc, je ne fais pas la tête. Solange, je suis d'accord. Oui, et puis, alors, j'oubliais, hein. Il faudra mettre la radio dans la cuisine. D'accord. Parce que moi, je fais le travail en musique. D'accord. D'accord. D'accord, Adèle. D'accord. 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 Tu vois, ma chérie ? Tu vois, ma chérie ? Je pense avoir les idées larges, mais je trouve quand même qu'elle exagérée typée. Je suis une passesse avec cette fille, j'en suis jeûnée. Oh, idiote, triple idiote, nous ne comprendons rien. Tu ne comprends donc rien. Adèle est la poule aux oeufs d'or. Grâce à elle, tu vas être dotée et royalement. Car tu penses bien, mon petit trésor, que si je réalise ce capital, c'est plus pour vous que pour moi. Moi, tu sais, c'est... Dis donc, maman, tu vas pouvoir t'en payer des petites séances à la rue de l'Arcade. Tais-toi, vilaine, t'as fini de me taquiner. C'est pas genre de taquiner comme ça, sa maman. Mais je vais pas faire, je vais pas faire, je vais pas faire, là. Si je téléphonais à Mano Gachassin pour la remercier pour cette soirée d'hier soir, ça t'est vraiment formidable, elle était délicieuse. Non, 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 mais pas trop longtemps. Moi, j'ai promis à Marie-Chantal de l'appeler. Oh, ben dis donc, il y avait longtemps que Marie-Chantal ne l'avait pas appelée. Je me disais aussi, mais comment se fait-il que Marie-Chantal n'ait pas encore appelée ? Solange doit s'ennuyer sans sa petite Marie-Chantal. Allô, Mado, Mado, oh, cher Mado, c'est de mes nous étions absolument hier soir ravis de cette... de cette... Mais qu'est-ce qu'il y a, Mado ? Vous avez une drôle de voix, que se passe-t-il ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Solange, une chaise, vite ! J'ai assise, d'assise. C'est vrai, je suis assise, je suis assise. Oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais alors, mais, mais alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Oh, mais c'est horrible ! Mado, mon mari est parti pour... avec les papiers que vous savez, là. Faites-lui signe par la fenêtre de ne pas monter. Mado, Mado, écoutez-moi, Mado, je compte sur vous pour rayer notre nom de votre carnet d'adresse. Écoutez-moi, Mado. Mado, allô, allô, Mado, Mado, Mado. Elle a raccroché. Mais maman, tu me fais peur, que se passe-t-il ? Chérie, c'est terrible. C'est terrible, Gachassin. Gachassin est arrêté. Ils ont tout retourné chez lui. On l'a emmené rue des Saussets. Mais c'est épouvantable, nous allons être compromis. Maman, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu te rends compte ? Oh, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je suis suffisamment... Oh, il faut embarquer papa dans le panier, c'est là ! C'est parfait, c'est parfait. Mais attendez, si t'allais se jeter comme ça, dans la gueule du loup, mais... Maman, maman, il faut faire quelque chose. Oui, oui, il faut faire quelque chose. Il ne faut surtout pas s'affoler. Il faut rester calme. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Il n'y a vraiment aucune raison de s'affoler. Je ne sais pas ce que je vais faire. Prépare une valise, le thermos, les couvertures. C'est toi seule qu'on devrait en plus donner tout, c'est ta faute. Non, c'est moi, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Oui, tu as raison, ma chérie, c'est de ma faute. Ah, mon pauvre Gaston, que vont-ils en faire ? J'irai me jeter au pied du juge. Je lui dirai, je lui dirai. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais lui dire. Non, ce que j'ai à ce que tu dises, c'est que si il arrive, tu l'auras voulu. Non, non, mais Adèle, 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 je vais demander à Adèle. Non, enfin, tu es folle ! C'est elle qui nous a poussé à la catastrophe avec ses prédictions de malheur. Et toi, tu es chubilée, tu prenais tout pour de l'argent de comptant, nous sommes ruinés, maintenant, désolé ! C'est un lâche pour l'amour du ciel, tais-toi. Mettez-toi un petit peu de calme. Ton père a du mal comprendre. Distrait comme il est, il n'y a pas d'autre explication. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Adèle ? Adèle, 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 venez vite, là-bas. Oh, là, 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 il n'y a plus moyen, on est tout le temps dérangés, alors. Adèle, Adèle, c'est très important, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Mon pauvre, tais-toi ! Adèle, êtes-vous en état ? Pourquoi faire ? Adèle, c'est le moment où jamais d'exercer votre voyance. Oui, oui, bon, 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 alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Oui, 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 oui. Tu vois, elle est gentille, tu es tout, ma mère, très gentille. Adèle, je suis complètement affolée, vous voyez dans quel état je suis, je... C'est terrible. Mon mari, monsieur, où est-il, monsieur, en ce moment ? Ben oui, mon père. Oui, son père, où est-il ? Oui, allez. Le voyez-vous ? Ben, je ne vois que lui. Où ça ? Ben, chez les gars chassins, pardon. Chez les gars chassins, c'en est fait de lui. Chez les gars chassins, vous dites ? Et que fait-il ? Ben, il prend l'apéro, tiens. Mado Gachassin lui sert un apéritif et... Gachassin lui tend la boîte de cigares. Bon, oh, ils ne s'en font pas, je vous jure. Alors, ça y est, oui, je peux m'en aller, on a fait le boire de moi. Non, 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 une minute, Adèle. Vous êtes bien sûre de ce que vous venez de dire ? Ben, oui, quoi. Vraiment sûre ? Eh bien, oui, quoi. Ah, mais même que Gachassin vient d'ouvrir la radio, ça joue une samba. Une samba. Ça joue une samba. Qu'est-ce que je te disais ? Elle avante tout. Elle veut pourquoi, monsieur ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Elle exploitait notre crédulité, voilà. Mais qu'est-ce que c'était là ? Molo, 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 elle ose dire molo. Vous ne voyez pas que je vous ai trompé, non ? Mais je l'ai fait, moi. Vous avez accusé une honnête famille. Sachez que monsieur Gachassin est en prison en ce moment et qu'à cause de vous, mon père, m'a pas tardé à ta joie. Ma fortune, ça m'est complètement égale. Mais mon pauvre Gachassin, mais pourquoi ? Mais pourquoi lui avoir dit que tout se passera à merveille ? Gachassin est en prison ? Oui, oui. Merdez-la, elle joue avec les nerfs, ne faites pas la bête. Vous êtes dans vos petites mouillées, hein ? Alors, il n'y a pas moyen de dormir dans cette maison ? Ah oui, c'est le maman, je t'assume. Antoine, Antoine, la police serne l'immeuble. Un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt lancé contre ton père. Tu dis ? Je vois enfin maman pousser un peu les choses, mais c'est à peu près ça. Parlez sérieusement. Mais oui, tu te crois. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, oui ? Donc moi, je me marre. Bonjour, madame. Bonjour. Je te défends. Mon gars, Antoine, il y a des électricités dans l'air. Je te défends, d'envoyer la parole à cette fille. Je te défends. Mais ne vous en faites pas, ces dames sont nerveuses. Regarde-là, regarde-là. Elle jouit de notre malheur, regarde. Dieu, Dieu, vous sentez d'où vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je n'ose... Je n'ose y croire. Vous êtes formidable. Et on ne dit rien à son petit Gaston ? Elle tombe de l'oeil. Du vinaigre ? Mais non, pas du vinaigre. Mais non, une bonne paire de tartes. Ça va faire... Non, mais maintenant, elle est quand bien, elle est quand bien, elle est quand bien. Elle allait me frapper et vous la laissiez faire, vous. Vous la laissiez faire, elle allait une bonne paire de tartes. Oh mon Dieu. Mais non, elle s'est réveillée toute seule. Maman, tu n'étais donc plus... Tu n'étais donc pas chez Gachassin ? Mais non, mais non, mais non, il n'était pas chez Gachassin. Bon, monsieur, vous croyez que je l'aurais laissé partir comme ça ? Sans avoir pris son petit déjeuner ? Il était tranquillement installé à la cuisine. Oh, ça par exemple... Mais alors, papa ? Mon chéri. Mais tu ne sais rien ? Gachassin est arrêté. Oui, ça, on peut dire que tu l'as échappé belle. Mais tu sais qu'à une minute près, mon chéri, c'est... Mais non, mais non, ma pauvre Edmée. Je n'ai jamais eu l'intention de me rendre chez cet aventurier, encore moins de lui remettre ta fortune. Mais que tu m'en rends con, Gaston. Écoute, ça fait exactement 22 ans, ma chère Edmée, que tu me mènes par le bout du nez. Il est vrai, mon chéri, que tu es un mari modèle. Je suis toujours de ton avis. Mais je pense bien. Tu l'as remarqué. Oui. Mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que je n'en tiens absolument aucun compte. Mais tout ce que tu me racontes, là, Gaston. Pour avoir la paix, je me suis prêté avec la complicité d'Adèle à cette petite comédie. Je pense à juste titre que tu ne nous en tiendras pas trop, rigueur. Bravo, papa. Tu nous as tous eus. Oh, oui, alors. Mon Gaston à moi. Tu me pardonnes ? Oui, mon Edmée. Eh bien, pas moi. Adèle, alors tout ce que vous m'avez raconté ce matin, là, chez les gâchassins, la radio, la samba, c'était de l'infusion pure, alors. Eh bien, oui. Ça vous embouche un coin. Je suis en train de penser, je suis en train d'imaginer gâchassins moisissant sur la paille humide des cachots. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était un malhonnête. Ah, non, non. Enfin, écoute, non, vraiment, il n'y avait aucune... Mais combien cette affaire va lui coûter ? 10 ans, 15 ans, les travaux forcés ? Moi, je crois qu'il s'en tirera très bien. Quelqu'un qui peut me le dire, beaucoup mieux que toi, c'est Adèle. Alors, Adèle, nous vous écoutons. Encore ? Mais enfin, ce matin, ça ne comptait pas, puis c'était pour rire. Ah, mais on peut dire que vous la faites fonctionner, la machine. Allez, Adèle, nous vous écoutons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-la faire, M. Coupou. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je... Je me chante... Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, allez. Respirez, respirez bien à fond. Laissez-vous aller. Mais laissez-la, laissez-la. Mais les amis, mais silence, alors silence. Non, si vous parlez tous en même temps, comment voulez-vous que je me concentre ? Comment voulez-vous que je me concentre, enfin ? Mais c'est là. C'est vrai, vous êtes un gassant. C'est là. Ça va pas ? La ferme ? C'est comment ? La ferme, quoi ? Oh ! Je vois rien. Enfin, mais si, voyons. Un peu de patience. Mais enfin, ils sont formidables, puisque je leur dis que je ne vois rien. Mais dis donc, c'est vrai. Elle n'a pas l'air dans son assiette. C'est extraordinaire, Adèle, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, habituellement. Ça vient tout de suite. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, pourtant, je pousse. On a poussé encore un coup. Non, mais non, 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 non. C'est comme un grand trou noir. Ah, lui serait-il arrivé quelque chose ? Ah, c'est bien possible. Ces phénomènes psychologiques disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont venus. Vraiment, je n'ai pas mal croire, Gaston. Adèle, comment vous sentez-vous ? Mais mieux que jamais. Voulez-vous vous allonger ? Oh, inutile, madame. Ça y est ? Ça y est, j'ai perdu. Quoi ? Pardon ? Ça y est, j'ai perdu mon don. J'ai perdu mon don. C'est si beau que je vous avais n'y croire. Ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai perdu mon don. J'ai perdu mon don. Ça y est, je suis normale. Ah, non, non, non. C'est un peu de ça. Ça, joie, fait plaisir à voir tu trouves pas, Edmé. Oh, pauvre type, va. Écoutez, ma fille, alors si vous vous arrangez pas, pour récupérer vos facultés d'ici demain, vous pouvez faire vos bagages. J'ai bien voulu fermer les yeux sur toutes vos excentricités, mais si je trouve pas mon avantage, j'ai vraiment aucune, mais aucune raison de vous garder à mon service. Alors faites un effort, que diable. Maman, je te trouve parfaitement injuste avec Adèle. Moi, je trouve que tu lui apportes beaucoup d'intérêt à Adèle. Oui, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Hier soir, il s'est prolongé longtemps votre tête-à-tête. Ah, poison. Qu'est-ce que c'est que ces insiduations, Solange ? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Je vais mettre le gratin. Non, vous allez rester ici. Vous allez rester ici. Solange, nous t'écoutons. Ça, ça, ça. Antoine ? Oui. Antoine couche avec la bonne. Oui, là, ça semble brûler. Non, vous voulez-vous rester là ? Vous voulez-vous rester là tout de suite ? Laissez-moi le sol avec Antoine. Non, je reste là. Je aussi, je reste. Oui, alors et moi, qu'est-ce que je fais ? Vous croyez que vous n'avez pas assez fait comme ça, non ? Eh bien, alors, faillait bien que ça m'arrive un jour, non ? Ah non, pardon, pardon, pardon. Écoute, papa, j'espère que tu ne crois pas une seule minute de cette ignable calomnie. Mais est-ce que tu nous prends pour une idiote ? Oui, tu nous prends pour des idiotes. Il est au sol, alors je t'interdis de te mêler à cette conversation, là-bas. Oh, mais pourtant, j'ai mon mot à dire que je sache. Pourtant, là, sans moi dire que je sache. Papa, fais la tête. La punaise. La punaise. Punaise. Cette nuit, quand je vous ai laissé seuls, tous les deux, qui a poussé le verrou de la porte de ma chambre ? Oui, qui a poussé le verrou de la porte de sa chambre ? Je ne sais pas, moi. Le verrou était poussé. Le verrou était poussé ? Oui, oui, oui. Et j'ai regardé par le trou de la serrure. Elle a regardé par le trou de la serrure. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai rien vu. Elle n'a rien vu. J'ai rien vu du tout. La lumière était étale. La lumière était étale. Voilà qui me rassure. Oui, seulement, ils étaient toujours là. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire à deux dans le noir quand on ne parle pas ? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire à deux dans le noir quand on ne parle pas ? Oh, 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 ça suffit, vous commencez à m'embêter. Eh bien, oui, puisque vous voulez le savoir, oui, j'ai passé la nuit avec monsieur Antoine. Oh, ah, 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 voilà. Elle ose, elle ose, elle ose le crier à la face d'une mère. Oh, c'est pas possible. Pauvre Adèle, j'avoue, moi, je suis fâcheusement surpris. Je vous croyais une honnête fille. Eh bien, oui, on se couche honnête, on se réveille mal honnête. Non, vraiment, toi, de faire ça. Oh, non, ici, c'est dans la maison. Non, vraiment, je n'aurais pas cru ça de toi, je te jure. Écoute, maman, je sais bien, je ne suis pas très avancée, mais quand même, j'ai 20 ans. Alors, je vois encore dans son petit costume marin. Ne t'attendris pas trop, ma chérie. Toi, tu me le paieras. D'accord. Je sais bien, que c'est une des grandes lois de la nature. Je pensais que ça arriverait le plus tard possible. Mais alors, je comprends tout. Tu comprends quoi encore ? Sa défaillance. Quelle défaillance ? Mais oui. Ah, mon ami, je n'ai pas fait le rapprochement. C'est clair comme de l'eau drosse, mais bien sûr. Vous êtes sûre que c'est la première fois, Adèle ? Jamais, jamais rien. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Oui, enfin, il y a bien des garçons qui ont dû tourner autour de vous. Ah oui, mais vous pensez, je leur faisais peur. Tiens, mon don, avec mon don. Un homme, dès qu'il sent qu'il ne peut plus vous mentir, il se débine. Eh bien, tu as bien travaillé, toi. Je te félicite. Il est vraisemblable, en effet, que cette extraordinaire faculté, Adèle l'a perdue avec sa virginité. Misérable, misérable, mais misérable. Elle était en veilleuse, en état d'hypnose. Il a fallu que tu la réveilles. À l'avenir, je ferai bien attention. À l'avenir, en tout cas, pas chez moi et pas avec cette fille. Je vous flanque à la porte, Adèle. Quoi ? Maman, je te trouve... Je t'interdis de la chasser comme ça. Tiens, et ça ? T'interdis ça ? Voilà. Ma pauvre Adèle, je crois en effet c'est qu'il vaut mieux pour l'intérêt de chacun que de nous séparions maintenant. C'est pas trop tôt, si on m'avait écouté. Veux-tu te dire ? Allez-vous vous partir, vous, oui ou non ? Mais vous ne me chassez pas ? C'est moi qui parle ? Oui, mais partez ! Il faudra me payer mes huit jours. Allez, filez, filez. Quelle soit ! Misérable sauvage, je pars avec elle. Non, 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 toi, non, toi, ne fais pas ça. Viens, il faut y aller à sa part de lui parler. Non, mais écoute, tu ne peux pas y aller avec une seule, mais moi, je... J'ai tellement énervée, j'ai envie de crier, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Mon Bill ! Qu'est-ce qu'il est venu, mon Bill ? Mais pourquoi ? Pourquoi ai-je cru les mensonges de cette sale bonniche ? Oh, tiens. Il est peut-être pas encore trop tard. Bill, je vais le revoir, mon Bill. Allô ? Allô, Bill ? How are you, Ducky ? Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Figurez-vous que j'ai pris sur moi d'annoncer à mes parents l'off-your-sign. Voilà, vous êtes heureux, hein. Hein ? Il va falloir aller à Reynaud pour le divorce ? Mais quel divorce ? Vous... Vous êtes mariés ? Et vous qui parliez toujours d'avoir des enfants ? Quoi ? Vous en avez déjà trois ? Oh ! Oh ! You are... You are... You are le dernier des salons ! Oh ! Allô ! Oh ! C'est pas possible les coups de ta mère. Qu'est-ce qu'elle a là ? Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite seule-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est un sale menteur. Adèle avait raison. Adèle a toujours raison. Voyez comme vous êtes injuste avec elle. Tu crois tout de même pas que j'ai regardé chez moi après ce qu'elle a fait, non ? Après ce qui s'est passé cette nuit ? Non, mais tu plaisantes ? Il manquerait plus que ça, par exemple. Alors, pour la sécurité sociale... Une minute ! Une minute, Adèle. Je ne vous laisserai jamais partir comme ça. Adèle, je vous épouse. Quoi ? Non, j'espère que vous comprenez et d'être que mon fils plaisante. Non, je ne plaisante pas du tout. Et si vous n'êtes pas content, on se passera de votre accord. Il n'a même pas été capable de passer son bachot et par l'épouser la bonne. Ça, ça fait des drir. Je vais te dresser. Je commence par te supprimer ton argent de poche. Mais ça n'est qu'un début. Je m'en fous. J'ai ma trompette bouchée. Elle nous nourrira bien tous les deux. T'as trompette bouchée, t'as trompette bouchée, t'as trompette bouchée, je ne vous conseille pas de boucher. T'as trompette a ton poids bouchée. Nous allons mettre un terme à cette bouchonnerie. À cette bouffonnerie. J'épouserai Adèle. Oui, quant à vous, je vous traînerai devant les tribunaux pour détournement de mineurs. Pas un sou. Mais attendez, je n'aurai pas un sou. Enfin, un verre en la fuite. Rien que ça. Je détruirai les préjugés de classe. Oui, avec des idées pareilles, tu iras loin, toi. Anarchiste. Non, tu vas te casser la voie. C'est déjà fait. Quant à vous, avant d'épouser mon fils, il faudra vous me passer sur le corps. Mais calmez-vous, calmez-vous. J'en veux pas de votre fils, là. Adèle ? Monsieur Antoine, vous me faites bien de l'honneur en me demandant en mariage, mais c'est à slapper le derrière par terre. Adèle ? Adèle ? Eh bien, oui, ça va mieux, la famille. Vous respirez ? Mais oui, Adèle, bien sûr. Quoi, Adèle ? Quoi, Adèle ? Vous pensez qu'elle voulait lever un mari ? Très peu pour moi. Mais enfin, Adèle. Mais alors ? Eh bien, oui, il est bien gentil, le petit, et avancé pour son âge. Mais moi, maintenant qu'on m'a ouvert les yeux, je veux voir du paysage. Vous êtes une grande voyageuse. Alors là, Adèle, on peut dire que vous êtes un type. Faut reconnaître qu'elle est de la classe, quoi. Alors, vous partez pour de bon ? Mais comment ? Quand ? Ben, tout de suite. Oh, attendez, attendez, Adèle, avant de partir, je vais vous faire un petit cadeau. Moi aussi, moi aussi, Adèle. Je vais vous faire une surprise. Mon vieux renard qui perd ses poils, elle va être surprise. On les laisse tous les deux. Plus naturellement, cette fille est un cerveau. Absolument. Ben, Adèle, il m'as plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Mais, faites pas cette tête-là. On se reverra. Mais, pour dehors. Ah, c'est promis. Non, 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 on ne prend pas d'agasserie maintenant. Dis-donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Eh bien, je vais m'établir extra-lucide. Mademoiselle Adèle, voyante en tout genre. Écoutez, je croyais que vous aviez perdu votre don. Eh bien, justement, maintenant que je vois plus rien, je sais ce qu'il faut dire aux gens. Je risque plus de me tromper. Il vous plaît, ce petit poudrier ? Oh, pardon. C'est pas du top ? Gardez ce que je vous offre. joli oiseau. Alors, vous êtes contentes ? Vous êtes contentes ? Le reste de la nuit. Avec ça, on a choix la tête et on a froid. Ça fait distinguer. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ça y est, tout tourne. Mais c'est la joie, certainement. Qu'est-ce qui ne va pas d'elle ? Ça y est ? Ça y est ? Quoi ? Il est revenu. Quoi ? Mon don ! Oh, mon Dieu ! Ça y est, ça y est, je vois des tasse-choses extraordinaires pour la famille. Les terrains d'Egypte valent des millions. Le pétrole jaillit de partout. Oh, mon a hort ! C'est formidable, ça ! Mlle Solange rencontre son premier mari avant la fin de l'année. Mon premier ? Il est aussi riche que nazis et aussi beau qu'Alain Delon. Je préfère ça que c'est côté la verse. Vous vous mariez cinq fois. Et comment sont les autres ? De mieux en mieux. Oh, c'est Marie-Chantelle. C'est pète. Monsieur, monsieur va rembourser un médecin qui va lui guérir son foie rien qu'en y posant la main dessus. Fini les régimes. Je me sens déjà mieux. C'est drôle. Monsieur Antoine va devenir le plus grand chef de l'orchestre du monde. Même Benny Goodman va venir lui demander des leçons. Ah, vous voyez à quoi ça mène, la trompette bouchée ? Je vois, je vois, je vois, je vois des tasse-choses extraordinaires, la paix pendant au moins cent ans. Adèle, il n'y a pas un mot de vrai dans ce que vous dites ? Non. Enfin, tout peut arriver. Alors, à quoi rime cette comédie ? Ah, vous montrez que maintenant je sais y faire. Il faut donner à chacun sa part de rêve. Je suis une donneuse d'illusions. Adèle, chère Adèle, comment vous remercier ? Il ne faut pas partir sans nous laisser votre adresse. Adèle, Adèle, vous n'allez pas nous laisser tomber que deviendrions-nous sans vous ? Chaque fois que je travaillerai ma trompette, je penserai à vous. Bye, bye. Au revoir Adèle. Au revoir Adèle. Soyez-vous bien. Au revoir Adèle. Et maintenant, au revoir Adèle. Au revoir. Eh ben, voilà. Un an, je croise. C'est le cas de le dire. Quand je pense qu'il va falloir chercher une nouvelle bonne, C'est vrai ça, maman ? Je prendrai un valet de chambre Avec des yeux noisettes La pièce que nous avons jouée devant vous Est de Barry et Grady Les décors sont de Roger Hart La mise en scène de Jean Le Poulin Les costumes de Jacqueline Cormier Avec Humbert Godon Axel Abadie Jean Marsan Monique Tarbes Applaudissements Et Maria Pacoum Et ça y est, c'est ça Et ça y est, c'est ça Applaudissements 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 Musique Musique Musique